Bonjour et bienvenue chez le Doc Maillot. Débat, société, famille, relation. Le Doc Maillot. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre, Pierre Magu. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Bonne après-midi. Bonne après-midi. Vous aussi, Pierre, qu'on va saluer de la même façon les gens de l'Outaouais. Région, je dis région, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, on tourne à gauche. J'ai Koutimi, Saguenay, bye bye tout le monde. On est ensemble cet après-midi. Vous avez des préoccupations, vous nous rejoignez directement 7900224 à 800-667-5241. Je vais annoncer le sujet aujourd'hui, Pierre, tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis un con, on va le décortiquer tranquillement parce que ce n'est pas évident. Non, je pense qu'on a besoin de temps pour ça, lui-là. Ce n'est pas évident. Parfois, on parle sur des sujets et il nous reste deux minutes pour présenter. Donc, on parle aujourd'hui. OK, Pierre. Oui. C'est un courriel qui vous était dédié. C'est une dame, Cathy, qui écrit. Elle, elle voit une forme d'illogisme dans certains propos. Elle ne comprend pas. D'abord, elle vous dit merci. Elle vous dit merci de la faire progresser, mais elle dit, je suis d'accord avec Pierre quand il dit, ne pas pardonner à des parents qui ont été cruels avec nous, avec leurs enfants. OK, le pardon, on n'est pas obligé de l'accorder. L'espèce de culture du pardon, je suis d'accord avec Pierre. Bon. Autre point, elle dit pourquoi est-ce qu'on devrait remercier un ex-conjoint qui nous a fait souffrir, quelqu'un qui nous a fait subir des violences, qui a été notre bourreau parce qu'il nous a fait grandir. Elle dit, ce n'est pas, je pense qu'elle a eu un ex-conjoint avec lui, ça a été difficile, ce n'est pas lui. Je ne vois pas comment je le remercierais. Je remercierais davantage le docteur Mailloux. Bon, je vais mettre un petit peu là. Un bourreau ne fait pas grandir. Soyons prudents ici. Tu sors en pièce parfois de relations conjugales qui tournent mal. Non, mais si tu sors en pièce, ça a mal tourné, tu n'as pas grandi. C'est incompatible là avec la croissance. Alors, dans quel cas tu finis la relation? Tu peux sortir d'une relation avec une certaine souffrance, mais ayant grandi. C'est le pire à payer pour grandir, ça c'est correct. Mais si tu sors d'une relation démolie, là ça a mal été et là... C'est ça. Même si après tu fais le point, et cette expérience-là te permet de grandir... C'est un lambeau pour faire le point qu'à avoir grandi, ça ne marche pas là. Ça peut prendre des années. Fais attention là. Ça peut prendre des années. Par exemple, si ça a mal tourné avec un conjoint ou une conjointe... Non, si tu as été menaçé de mort, tu as vécu avec un truc de tue, puis un menaçant, un jaloux morbide, il n'y a pas de croissance là-dedans, oublie ça là. Ça c'est destructeur. Alors un bourreau est nécessairement quelqu'un qui enlève la vie, qui diminue la vie. Qu'est-ce que tu es physiquement, ou psychologiquement, ou... Ben oui, psychologiquement, oui, oui, ok. Non, non, on ne pourra jamais... Je n'ai jamais vu un seul cas où on avait à remercier un bourreau, merci de m'avoir enlevé la vie, merci de m'avoir démoli, tu m'as fait grandir. Ben non, on ne peut pas être démoli et grandir. Alors encore une fois... On peut souffrir, on peut souffrir et grandir, ce qui n'est pas pareil. Tu peux souffrir avec quelqu'un. Oui. Bon. Ça peut être souffrant, mais pas que ce soit un bourreau. Mais en raison de tes lacunes à toi, en raison... Bon, qui veut ton malheur, qui veut que tu souffres, qui veut te démolir psychologiquement, mais c'est un conflit de personnalité, ou ça fait quelque chose comme ça. Incompatibilité sexuelle qui fait que... Ça peut être toutes sortes de choses, là. Mais s'il y a une prise de conscience, mais voyez-vous, c'est encore un autre exemple. C'est pour ça que les mots, on essaie d'articuler, parce qu'articuler l'intériorité, mettre en mots l'intériorité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on ne doit pas le faire. Bon. Ou qu'on ne puisse pas le faire. Ça fait que c'est une grande précision que j'ai apportée. Si on parle de destruction, oublie ça. Je l'ai... Tu vas être obligé de te reconstruire, mais c'est une leçon, par exemple. Ça peut être une leçon, ça peut peut-être être une amorce. Je veux dire, je... Oui, mais il y a des leçons dont on pourrait se passer. Vous avez raison. Il y a des leçons dont... Bon. Alors, notre sujet, Pierre, qui est la vie... Alors, que dit la dame ? Qu'est-ce que continue à dire la dame, là ? Essentiellement, c'est à peu près ça. Elle dit, personnellement, je n'ai pas fait un bon choix de conjoint. Mais si j'ai grandi, c'est grâce à vous. Elle parle de vous, là. Oui. Pas à lui. Elle dit, le merci, c'est à vous que je le dois. OK. Pas à quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour moi, lui dire... ... ... ... ... Il me semble seulement inconvenable que, par exemple, une femme qui a subi des violences dise merci à son bourreau, voyez-vous ? Mais non, mais non. Mais non, mais non. Tu sais, claque sa gueule, il n'y a pas grand monde qui a besoin de ça, là. Tu comprends ? Alors, elle faisait le parallèle, tu sais, avec les parents. Elle dit, on n'accorde pas le pardon à nos parents. Oui. Et on serait obligé de dire merci pour l'expérience qu'on vient de vivre avec un conjoint. Oui, parce que son courriel commençait comme ça. Et pardonner, on se rappellera, il faut faire un petit peu de sémantique en même temps. Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Donc, tu ne fais pas d'analyse. Très particulier, pardon. C'est ça, Pierre ? Yes. Pas d'analyse, rien. Tu mets ça dans une boîte. Pardonner, c'est la rousse qui dit ça, le dictionnaire. Il y a peut-être d'autres définitions, là. Engueulez-moi pas les définitions, j'en prends une. Je n'ai pas une qui fait mon affaire, c'est la rousse que j'ai. Bon, c'est le pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Alors que ce n'est pas le cas souvent. Quand on recourt au pardon, c'est parce que c'est passé quelque chose d'assez grave. Pas nécessairement. Non, on peut pardonner des niaiseries. Bon, à ce moment-là, ce n'est pas... Ben oui, à l'occasion, on peut faire comme si rien n'était arrivé. C'est bien sûr, pour des bagatelles. Ce n'est pas pour des choses... Une femme, écoute, une fille qui est incestuée par son père, est-ce qu'elle peut faire comme si rien n'était arrivé? Est-ce qu'elle peut retourner voir papa? Est-ce qu'elle peut confier ses enfants à papa? On répond. On répond non. Comprends-tu le danger, les effets pervers du pardon, que les oufres qui nous ont précédés n'ont jamais osé contempler, les oufres de l'élite intellectuelle? Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Quel est le danger, avec un criminel, de faire comme si rien n'était arrivé? C'est qu'ils vont récidiver avec grave plaisir. Parce que le pardon est doux. Ça prend-tu des maudites nommies pour ne pas avoir compris ça? Il y en a eu des nommies au Québec. Donc? Les nommies, elles ne sont pas toutes dans les spaghettis. J'ai mon temps de le dire. Mais dans le cas d'inceste psychologique, Pierre, où il y a aussi des dommages, mais qui ne sont pas évidents, on peut peut-être amener la personne vers le pardon, des bons amis intentionnés. Vas-tu garder cette révolteur-là toute ta tête? Tu sais, mets ça dans une boîte, inceste psychologique, Pierre, où c'est pas toujours clair. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu le réalises, que tu es dans le fond à 30 ans, puis c'est plus tard que tu réalises ça. Faire comme si rien n'était arrivé, pour les bagatelles, j'ai pas de problème. Pour les choses importantes, j'ai un problème. OK? Et là, ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. La vie serait trop courte pour garder des rancunes. On l'entend souvent, celle-là. Alors, trouvez-vous que la vie est trop courte pour garder des rancunes? Alors, la sagesse populaire veut que la vie soit trop courte pour être rancunier. Eh bien! Alors, c'est quoi une rancune, Janine? C'est quelque chose sur le cœur et sur l'estomac, puis ça ne se digère jamais. Tu y reviens tout le temps. Bon, une rancune... Ça devient comme une obsession. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Une rancune, c'est un ressentiment suite à une offense, à une injustice, et j'ajouterais à un crime contre la personne. Oui. Une rancune, c'est un ressentiment. C'est quelque chose, c'est une sensation désagréable en dedans, inconfortable, suite à une offense, à une injustice ou à un crime. Oui. Le problème avec les rancunes, sais-tu où il se pose? C'est qu'il se pose dans c'est quoi une offense et c'est quoi une injustice. La petite chiasson à Québec, elle a été offensée comme ça, ça ne se peut pas. Ça, c'est un exemple d'offense. OK? Oui. Est-ce qu'il y a eu une injustice dans son cas, on ne le sait pas, il y a un procès, mais il y a eu une offense. Au minimum. Oui. Bon, c'est ça. Il y a eu une offense. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme, est-ce qu'elle a été marquée, est-ce qu'elle a été brisée, est-ce qu'elle a été assaillie psychologiquement, émotivement, je ne sais pas. On n'est pas dans sa personne, non? Oui. Puis il y a eu une offense. Il pourrait peut-être y avoir injustice ultérieurement, parce que si son image est altérée, ça pourrait lui coûter cher, ça pourrait devenir une injustice, admettons-le. Bon, c'est au tribunal, c'est au juge, elle a déterminé cela. Effectivement, il y a un procès pour ça. Est-ce qu'il y a eu un tort qui lui a été causé? Oui. Est-ce qu'il y a eu un tort, pas une souffrance? Liberté d'expression, et ce n'est pas le fait qu'elle vienne pleurer. Tu sais, il y a des attitudes féminines, je pense, qui commencent à être gossantes. Et là, on nous met un gros titre. Sophie Fiaçon, c'est Fiaçon son nom? Oui. Bon. Pleure abondamment devant le juge. Écoute, si j'avais été le juge, j'aurais dit, écoutez, madame, on n'est pas ici pour écouter vos larmes. On est ici pour déterminer quelque chose. Bon, en tout cas, s'il y a eu une injustice à votre égard. Alors, la profusion de vos larmes, vous gardez ça pour votre thérapeute. Est-ce que, dans la société québécoise, est-ce qu'on pourrait convenir que les larmes féminines, ça, ça place, mais ça n'a pas toute la place? Bon. Ça n'a pas de la place partout? Peut-être que ça se contient pas toujours, Pierre. Comment ça mérite? Les madeleines, là, c'est rendu culturel, hystérique. On pleure. Ça pleure. On peut bien pleurer, Pierre. C'est la façon dont c'est interprété. On peut dire aux fillettes, aux gamines, là, OK, c'est correct, là, tu peux pleurer, t'as le droit, mais ça peut venir gossin, steakur, tout le monde, avec tes larmes. Non? OK, je me tais. C'est la personne qui est témoin des larmes, qui réagit de différentes façons, on a le droit de pleurer, tout le monde a le droit de pleurer. Je repense sur la presse publique, moi, je n'ai jamais trouvé ça tellement honorable. Surtout lorsqu'on essaie de manipuler avec nos larmes, là, ça m'effoire un petit brin. Ça, c'est nos... Pierre, ça, c'est nos pères de manches. Oui. Oui, mais... Essayez de manipuler, ça, c'est nos pères de manches. Vous avez raison. On revient à l'offense. Oui. Et à la rancune. Alors, quand est-ce que quelque chose est vraiment une offense? Là, ça va dépendre de la susceptibilité individuelle, du jugement individuel, de la culture individuelle. Par exemple, quand je parle des Mouktouk, mes amis, les musulmans, je les traite de Mouktouk. Comprends-tu? C'est sûr qu'ils sont offensés culturellement. Lorsque je leur dis que l'islam est un cancer, vous voyez, et les grandes religions sont des cancers de société, c'est sûr que ça les offense. Comprends-tu? Parce qu'ils sont féminins, ils sont susceptibles. Maintenant, est-ce que ça peut être considéré objectivement comme une offense? À l'intérieur d'une culture, oui. À l'intérieur d'une famille, oui. Tu comprends-tu, là? Oui. Là, je pars de loin. L'applisme culturel. Oui. Oui. À l'intérieur d'une culture, oh, écoute, Mayou, il attaque l'islam, c'est un sacrilège, il faudrait le pendre dans les couilles. Ben oui, ben oui, ben oui. Maintenant, dans certaines familles, il y a des propos, tu comprends, qui sont des offenses. On a entendu qu'il y a la paire, la semaine, qui dit à Denise Bombardier, mange la barbe. Bon. Est-ce que c'est une offense? Alors, on pose la question. Comprends-tu? Alors, est-ce que Denise Bombardier va avoir raison d'entretenir, aurait raison d'entretenir une rancune envers Guillaume Lepage parce qu'il a dit, mange la marte? Ce n'est pas poli. Mais au minimum, ce n'est pas poli. Tu vois, tu vois, tu veux en venir. D'autres ne vont pas être offensés de ça, on va dire, c'est de bonne guerre. C'est correct. Alors, leur tête, on se pète la tête, ça les déteigne, ce n'est pas personnel. Ce que je veux faire ressortir, c'est la subjectivité de la rancune. Oui, oui. Et là, on s'embarque dans un plo. Alors? Dans un bowl, un fish bowl, un gros plat poisson. Alors, est-ce que la vie est trop courte pour garder des rancunes? Qu'est-ce que vous pensez, ça? Ok, alors la vie est trop courte pour garder des rancunes avec un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Concernant, en plus, les explications que vous avez données, Pierre, tu es susceptible. Est-ce que tu as subi injustice? Et là, on ne peut pas traiter de ça sans parler de la susceptibilité féminine des Québécoises. Pour toutes les Québécoises, elles sont susceptibles, mais il y en a un maudit paquet. Alors, on a un avantage à inclure ça dans le discours. Et on parle à Jeanne. Moi, après une thérapie d'un an et demi, j'ai décidé dans la soixantaine de me séparer. Parce que j'avais vécu de la violence. Ça a commencé quand je suis enceinte de ma fille avec un coup de pied dans le ventre. Ça n'a pas arrêté. Ça a duré pendant quasiment une partie de ma vie, la violence. Et puis, quand ma petite a eu six ans, je l'ai surpris avec une autre femme. Puis, bon, il y avait les blondes de la violence. Il y avait toujours les autres. Devant le monde, c'était parfait. Mais, si elle a vécu, je l'ai en fait. Ne mêlons pas les choses. Surprendre avec une autre femme, ce n'est pas du tout du même ordre. À ne pas mettre dans le même plan, s'il vous plaît. Mais, moi, c'est ce que j'ai vécu. OK ? Non, non. La relation qui a vécu, il a vécu ça, lui, avec une autre. Oui. Mais, vous, ce que vous avez vécu, c'est la brutalité. Oui. Alors, parler d'une chose à la fois et l'autre volet, c'est complètement une autre affaire. Mais, ce n'est pas pour... Il y a beaucoup de femmes brutalisées qui, effectivement, vont décider de quitter la brute lorsque la brute a une relation avec une autre femme. Pas lorsqu'elle reçoit des coups de pied. Alors, expliquez-moi ça. Bien, moi, ça m'a pris 35 ans. Comment se fait-il que vous étiez plus offensée d'être cocu que d'être battue ? Non, c'était pas que j'étais... Non, non, c'était à dire être battue, puis être à dénigrir. Ah, oui ? Bien, vous êtes la première à m'annoncer ça. Bien, écoutez, se faire battre continuellement, puis se faire traiter de chien, puis n'importe quoi. Bien sûr, c'est plus difficile encore que le reste. C'est physique, on le ressent. Ce n'est pas juste une émotion. C'était plus grave, c'était beaucoup plus grave. Bien, là, on vient assez... J'étais assez rendue, à un moment donné, j'étais assez... J'avais assez plus d'estime, puis que je... On va vous dire, bien, franchement, j'étais rendue, je le comprenais quasiment. Avec une femme comme moi, il pouvait bien sortir avec d'autres, tu sais. Je n'étais tellement à rien. Il m'avait tellement descendue. Mais ce n'est pas... Jeanne. Oui. Ça appartient à César. Non. Il ne rendait pas César ce qui appartient à eux. Non, c'était pas le premier, mais lui, ça était... Bon, et qui était le premier qui vous a descendu comme du poisson pourri? Bien, bien, pas... Qui vous a dénigré avant votre... Bien, il n'a pas dénigré, mais c'était plutôt comme... Tu sais, comme j'existais comme pas. Qui vous a abandonné? Bien, c'était pas un abandon, j'étais avec elle. Bien, ça a commencé, bien... Bien, quand j'étais petite, c'est... Bien, c'était ma main. Je veux dire, elle n'était pas méchante, là. C'était une... Elle faisait ça qu'elle pouvait, mais... Mais... Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait que vous auriez eu besoin qu'elle le fasse? Je ne me rappelle pas dans toute ma vie qu'elle m'ait pris puis qu'elle m'ait embrassée, quelque chose comme ça. Frigidaire? Bien, non, c'était pas nécessairement, elle avait bien soin de nous autres. Non, non, pas frigidaire. Elle ne m'a jamais témoigné aucune. Elle avait plus d'affection pour le chien que pour moi. Non. Bien, non, c'était pas frigidaire. Non, mais c'était pas... Je veux dire, elle est en même avec tout le monde, là. Elle était frigidaire avec tout le monde. Je n'ai jamais dit qu'elle était frigidaire uniquement avec vous. Bien, frigidaire, c'est un grand mot, là. Ah, oui. C'était pas à ce point-là. Elle avait bien soin de nous autres. Je me rappelle, le matin, avant de nous réveiller pour aller à l'école, parce qu'il faisait soin de sa campagne, puis elle nous habillait complètement. Elle nous réveillait quand c'était le temps de mettre notre homme, pour ne pas qu'on ait froid. Elle avait bien soin de nous autres, mais c'était pas, mettons, démonstratif. Il y a eu plus que ça. Il y a eu plus que ça. Votre père, comment était-il avec les enfants? Mon père, ah, mon père, c'était un être adoré. J'ai perdu, mon père, moi, j'aime le monde après beaucoup d'années, après mes soeurs. Puis ma mère, elle me disait que, bon, elle n'était pas intéressée, là. Ça prédisait, elle a recommencé, là. Bien oui, il a fallu qu'il y ait quelque chose d'important pour vous rendre à ce point accessible à une brute. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Le fait de négliger un enfant, ça le prédispose, c'est de la petite viande pour les brutes. Bien, pour dire la vérité, il y a une affaire que je me rappelle qui est loin. Après, je trouvais ça drôle. Après ma thérapie, j'ai compris que c'était pas drôle. Bon, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai 4 ans, puis je suis tanante. En tout cas, ma mère, elle a eu d'autres enfants entre moi, là. Et puis, je devais être tanante, puis elle m'a dit, puis là, elle a dit, « Mais ton père arrive, il va te donner une volée, mais c'était pas vrai, mon père. Ça n'a rien, mon père, il était toujours de bonnement. Et puis, moi, j'ai répondu, parce que j'étais bien gâtée par mon père. Ben non, mon père, il ne me battra pas, parce que mon père, il ne me va pas. Elle a dit, « Ton père, ce n'est pas ton père. Ton père, il est mort à la guerre, c'est un soldat. Moi, j'ai peur toute la journée. » Là, on commence à comprendre. Puis quand mon père est arrivé, je pleurais. Puis mon père, il a dit, « Est-ce que t'as pleuré ? » Puis là, j'ai dit, « Je pleure parce que ce n'est pas mon père. » Puis tout ça, puis je l'ai dit. C'est la première fois, puis je pense que c'est une des dernières fois. Ben, Jeanne, ça va jusqu'où, la méchanceté d'une femme ? C'est une couple de fois, je l'amène pour l'enfant, celle-là. Oui, cette semaine, décidément. Hein ? Mais, Jeanne, c'est... Une chance-t'est de la bonne femme québécoise, ça va jusqu'où ? Ben, en vie, je ne pensais pas, je trouvais ça... Mais c'était vrai, ça, Jeanne, ce qu'elle vous avait dit, votre père n'était pas votre père. Non, 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 ce n'était pas vrai. Je te le met... Ben, non, ce n'était pas vrai. Non, le pire, c'est que ça se peut. Ben, non, ce n'était pas vrai. Qu'est-ce que vous en savez que ce n'était pas vrai ? Ah, non, 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 je suis sûre. Qu'est-ce que vous en savez ? Ah, non, 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 ben non, ça n'avait pas d'allure. Parce que votre père allait dans un chantier, ces années-là ? Ben non, ben non, ben non, mon père était toujours à la maison, ben non, mon père, ma mère adora, mon père, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, il n'y a pas... Non, 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 c'était pas vrai. En plus, elle va essayer de nous faire coller, avaler la couleur, que sa mère aimait son père, que c'était une femme aimante. Jeanne, vous êtes tout croche. Oui, peut-être. Vous êtes tout croche, vous rationalisez des situations, une espèce de sans allure, cruelle à l'occasion, qui est capable d'être très cruelle envers un petit bébé, une fille de cadran. Ça, c'était pas ton papa. Oui. Non, 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 ça, c'était mon père, puis il me l'a prouvé, puis il nous a dit, non, non, ma mère, il y a un autre enfant après, puis on était une grosse famille, puis ma mère, elle ne sortait jamais. Il y a même des paquets qui n'ont pas les ascendants qu'ils croient qu'ils ont. Mais vous savez, c'est pas pour ça que j'appelais envers, c'est pas pour ça, c'est une situation qui ne concerne pas mes parents, je veux dire, c'est... Ben oui, ben ça s'adonne, Jeanne, que ça lui concerne, parce que votre mère, là, avec son comportement idiot, elle vous a brisé et a fait en sorte que vous soyez récupérée par une brute qui s'est amusée à vous donner des coups de pied. Comprenez-vous, là ? Oui. Bon, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne voulais plus le voir, c'est à ça que je voulais en venir, que je voulais avoir votre opinion. Cette femme-là ? Aujourd'hui, oui, j'ai décidé, bon, je l'ai vu la dernière fois quand ma fille a accouché, qui était à l'hôpital, et puis là, aujourd'hui, il y a une blonde, puis en tout cas, là, il gagne sa vie, en tout cas, je veux dire, à travailler sur la terre, puis là, en tout cas, il y a de l'argent, puis il a acheté une auto neuve à ma fille, puis il y a un baquette, puis moi, ben c'est eux qui ne me donnent pas rien. Puis, moi, j'ai décidé, il y a un moment donné, quand je l'ai vu cette fois-là, j'ai décidé que jamais plus je ne m'arrangeais pour le voir, jamais de ma vie que je ne veux pas le voir, on est tous perdus. Ah, alors là, ok, là, je comprends, vous arrivez à la rancune, vous avez un ressentiment envers lui, mais dans votre ressentiment, vous allez, je vous suggère de démêler les choux et les carottes, ok ? L'offense, c'est la brutalité qu'il vous a fait vivre. Oui. La relation avec une autre femme, vous ne mettez pas ça dans le même paquet, d'accord ? Mais c'est d'avoir tout perdu aussi. Non, non, l'autre femme vous a peut-être sauvé la vie. Aviez-vous pensé à ça ? Non, je ne veux pas dire, elle va être pas, elle va être perdue lui, elle va être perdue la maison, elle va être tout tardue, je veux dire, on avait l'achat un peu. Vous n'écoutez pas quand on parle, hein ? Elle s'est retrouvée avec rien. Est-ce qu'il est possible que l'autre femme, ok, vous ait sauvé la vie, parce que le genre de brut, là, comme ça, là, à un moment donné, là, il y en a une couple qui tue des femmes à chaque semaine au Québec. Oui. Aviez-vous remarqué ça ? Oui. Hein ? Je vous pose la question. J'ai même votre... Vous aviez écrit une fois dans un article que j'ai gardé encore, que vous disiez, je t'aime la crise, mais je vais te tuer... Si tu me quittes, si tu me quittes, je te tue. C'est ça, je l'ai encore la crise. Mais je t'aime, oui, oui, bien, vous saviez que ça s'en venait là. Alors, dites merci à l'autre greluche pour avoir récupéré le mal à bord. Oui, mais le fait de ne pas vouloir aller dans les... Je vais pas être au bassin de ma petite-fille, là. Ma fille a mangé énormément. Vous n'êtes pas allée parce que lui était là ? Oui. Bon, puis votre fille, elle le sait que ça a mal tourné avec lui ? Ben oui. Votre fille est une femme, et comme beaucoup de femmes, pas fort dans le jugement, ok ? Oui, comme ça, j'ai pas tant à tâche à ça. Ben non, non, bye. Ok, merci. Jugement féminin, Janine, très aléatoire, très mal répété. En tout cas, il y a une incompréhension, je veux dire, ta mère se fait battre, il y a séparation, finalement, elle est libérée, t'as pas à en vouloir. Janine, c'est ça. Si tu vas voir le père et la mère, ben c'est ça, t'auras un ou l'autre, mais... C'est plein ça. Un scénario que tu viens de dire ? C'est plein. Jugement féminin, à l'où ? Bon, est-ce que les femmes seraient plus prises, plus prises par les conventions, plus prisonnières même, je dirais. Ça se peut. Ok, ça que ce soit de la méchanceté, prisonniers, ça t'en donne des œillères. Ça se peut, c'est une bonne question, Janine. Parce que c'est triste. Alors, la vie, la vie, elle est, est-ce qu'elle est trop courte pour garder des rancunes ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? 7900224 à 800-667-5241. Il y a des gens, Pierre, je pense qu'ils n'ont aucune rancune, ils évacuent les choses, ils règlent les choses au fur et à mesure, on dirait qu'ils n'accumulent jamais rien. Et comment on appelle quelqu'un qui n'a jamais aucune rancune ? Quelqu'un qui est équilibré. Non, 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 un bonnasse, une lavette, un tapis, un mollusque, un sans-colonne. Non, 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 l'absence, non, l'absence de rancune. D'ailleurs, écoute, on trouve ça chez les retardés mentaux, les retardés intellectuels n'ont pas de rancune, ils sont très peu rancuniers. J'en vois régulièrement des petits-enfants frappés de mongolisme, des petits-mongols, la trisomie 21, tu peux le faire, il n'y a rien à voir de quoi, ça n'a aucune rancune. Oui, j'oublie, oui, j'oublie ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit que... Ils ne sont pas rancuniers ? Ils t'arrivent avec un beau sourire ? Ils règlent leurs affaires au fur et à mesure. Il y a un problème, ils vivent, ils règlent, s'il faut affronter, ils affrontent. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, 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 non. Ce n'est pas oublier de façon béate ou nounoune. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas affronter comme ça, Jeannine. Voyons, on ne peut pas tous dire. Et qui les affectent à elle ? On ne peut pas toujours intervenir, voyons. Alors, fréquemment, une fille était s'est située par son père. Même si elle ne peut le confronter, ça ne change pas. Le bonhomme, ça fait 20 après elle qu'il pognasse. Non, ça c'est des cas extrêmes, c'est ça. Alors, la personne qui dit je ne suis pas rancunière, moi je règle les auteurs. Bon, est-ce que ça existe ? Finalement, ça existe, ça doit être assez rare. Que ? Une personne n'a pas de rancune. Peut-être qu'elle n'a pas vécu de grosse... Au Québec, c'est fréquemment. Les maudites guenilles, les lavettes, c'est des bonasses, monsieur. T'accroches ça après le mur et ils te disent merci. Ah, non, hé, hé, hé. C'est parce que moi, je vois quelqu'un, je peux voir un côté phare à ça. Quelqu'un qui n'a pas de rancune parce qu'il règle ses affaires. Donc, tout ne règle pas, vous avez raison là-dessus. On parle à René. Bonjour René. Bonjour à vous deux. J'ai un petit défi à lancer au docteur Mayou. De me laisser parler et de prendre le temps d'échanger pour qu'on puisse finir par se comprendre et de ne pas me demander quel âge que j'ai et de raccrocher et après ça, de dire n'importe quoi. Dans la vie, c'est ce que Janine essaie de vous dire assez souvent, qu'il y a plusieurs situations qui se résonnent. Puis, ce n'est pas ce qui nous arrive dans notre vie qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça que Janine essaie de vous dire. Quelqu'un qui a donné quelque sorte de problématique, il y en a toujours une solution, docteur Mayou. Donc, toujours, ne serait-ce que de la façon de voir les choses. Vous dites, mettons, exemple, qu'il y a un bourreau qui vous fait tout de même de quelle sorte de mal. Peut-être que la solution, c'est de s'en aller. Peut-être que c'est de changer de pays. C'est peut-être d'aller vivre ailleurs. Il y a toujours une solution. Puis, quand vous donnez des exemples comme ça, comme s'il y a des choses qu'on ne peut pas régler, ne faites pas de savoir à personne quand vous dites ça. Mais, quand, exemple, vous dites qu'il y a des gens qui règlent le problème et qui ne vont pas s'acharner ou avoir de la rancune face à quelqu'un. Ça sert à dire que vous êtes fort et que vous êtes plus un homme plutôt que de juste de passer à d'autres choses et de laisser faire les banalités ou les gens qui ont des problèmes. J'ai dit pas mal de cravat à dire. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Parfait. Dernier petit point. Janine, tu fais une super bonne job. Puis, je vois souvent que tu es péris. Puis, tu ne peux pas vraiment dire ce que tu penses vraiment. Puis, de t'affarmer. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé à Manon d'affronter le docteur. Puis, je ne vous dis pas, docteur, que vous ne faites pas une bonne job. Il y a plein d'affaires du fait qu'il y a plein d'allures. Pas tout le temps. Puis, vous le dites vous aussi. Puis, dans ce cas-ci, ça en est un cas où est-ce que... C'est-à-dire que quelqu'un qui règle ses problèmes, c'est une lavette. Puis, que les situations ne se règlent pas toutes. Il y en a toujours une solution. Des fois, plus difficile que d'autres. Il y en a tout le temps une. Puis, qu'il y en a n'importe quoi. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. René, vous êtes comme les femmes de la soixantaine et plus. Vous n'écoutez pas. Allez-y donc, docteur. Vous n'avez rien compris. Puis, après ça, je vais répondre. Vous n'avez rien compris ce que Janine a dit tout à l'heure. C'est-à-dire ? Vous ne l'avez pas écouté. Vous venez faire du prêché-prêché, vous avez le culot de même pas l'écouter à la barre. Qu'est-ce qu'elle a dit ? On va la laisser décider si je n'ai pas écouté. Allez-y donc. Bon, je n'ai pas affirmé. Moi, j'apporte ça. OK, je dis, il y a des gens qui n'ont pas de rancune. Ils sont admirés des autres. On se demande comment ils font. Je ne dis pas que c'est la façon de... Comment je pourrais dire ? Je ne dis pas que c'est la façon de vivre. Janine, j'en suis là, tu es là. Oui, qu'ils ne gardent pas de rancune. Non, parce que ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'il y a des gens que je recoutoierais de nouveau dans ma vie quand je sais que c'est des crasseurs, des voleurs, des menteurs ? Non. Je m'en fous carrément. Puis je m'arrange justement pour pas que ça me touche. Est-ce que je vais volontairement... René, René. Allez-y donc. OK, un homme viole votre fille. Oui. Faites quoi ? Je vous ai déjà répondu, puis vous ne m'avez pas laissé finir. Je lui dis, la personne qui t'a fait ça a un gros, gros problème. C'est quelqu'un qui a besoin de s'imposer sur les autres pour avoir du plaisir, puis qui manque probablement confiance, bla, 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 bla. Et je lui dis, toi, tu n'es pas responsable de cette situation-là, hormis peut-être avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, mais tu n'es pas responsable de ça. La vie continue. C'est sûr que c'est désagréable. Je ne vais pas dire que c'était le fun de se faire violer. C'est désagréable. Mais la vie continue. On essaie d'avoir le beau côté des choses, puis ça finit là. De s'acharner, puis de s'entraper... René, je vous poserai juste une question, par exemple. Est-ce que si vous saviez qui est le violeur, est-ce que vous le feriez coffrer au moins ? La réaction serait de vouloir le tuer, oui. Est-ce que je le ferais ? Non. Puis est-ce que je voudrais que cette personne-là... Bon, disons, chaque cas est particulier. Il y a des cas que, bon, si on regarde plus loin, puis ça, vous devriez le savoir, docteur. Quand on regarde, on gratte un petit peu, des fois, il y a du monde qui a eu vraiment des vies pas faciles. Puis ce n'est pas de dire, là, à leur pardonner. Il y en a qui sont irrécupérables. C'est pas l'heure pour eux. Puis bon, ils restent en temps pour leur rester en deux vies. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Ah oui ? Oui. C'est épouvantable, je vous vienne disant, être privatif de liberté à ce point-là. Pour un bon âge, vous vous faites aller pas mal fort, l'après-midi ? Pardon ? Pour un bon âge, vous vous faites aller pas mal fort, emprisonner des individus carencés pour toute leur vie ? Ben, c'est parce que, regardez, c'est que ça, là, si des cas comme ça, c'est pas parce qu'on comprend pas leur situation, mais ça veut pas dire qu'il faut se mettre dans une situation pour les subir non plus, là. C'est qu'il faut pas passer d'un extrême à l'autre. Moi, je veux bien aider les gens qui veulent s'aider, mais quelqu'un qui veut pas ou qui veut pas... Non, mais ça se peut-tu. Non, mais est-ce que ça se peut, Pierre, qu'il y a des gens qui évacuent ? Qui évacuent la rancune. OK, les émotions négatives, ils règlent les affaires. Il y a du monde menteur, il y a du monde menteur. Vous êtes-tu, il dit... Pourriez-vous vous taire deux minutes ? Je vous ai écouté assez longtemps avec vos niaiseries, là. Pourriez-vous peut-être m'en laisser souffler une coupe ? Apprenez à vivre de temps en temps. C'est qu'il se prétend à un individu dénué de rancune, et il ferait coffrer des individus à vie dans une prison. Oui. Oui. Mais est-ce qu'à partir du moment où il est coffré, c'est fini ? J'ai dénué de ressentiment, il fait coffrer du monde. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là ? Est-ce que parce que je n'ai pas de rancune vis-à-vis eux que je vais les laisser libres, aller tuer du monde, aller en violer d'autres, c'est ça ? C'est que vous êtes inconscient de ce que vous ressentez, et vous n'êtes pas le seul, c'est la majorité des adultes qui est comme ça. Alors, votre ressentiment, je constate, je considère, et je constate que vous êtes capable d'entretenir de la rancune, vous êtes capable d'entretenir du ressentiment dans certaines situations, et ça vous en a acharné. Est-ce qu'on se cacherait qu'on n'a pas de rancune, on ne se permet pas ? Est-ce que certains humains refuseraient ce sentiment-là ? Chère Renine, Eureka, tu l'as trouvé, c'est en plein ça. C'est que René est élevé par des femmes, comprends-tu ? Et on lui a fait croire que c'était mauvais, ça faisait de la peine optimisé d'avoir de la rancune. C'est vrai, mais il n'est pas joli. Mais oui, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment de son âge. Mais oui, c'est féminin, ça. C'est la clique féminine du Québec, ça. Et pour ça, c'est pour ça. Mais heureusement, il y a un petit peu de masculin en lui. C'est parfait. On parle à Diane. Bonjour Diane. Bonjour, d'Ap. Mailloux. Bonjour Diane. Bonjour Mme Ross. Vous êtes vraiment intéressants aujourd'hui parce que ce sujet m'a fait un peu gigoter les jambes. J'étais un peu nerveuse. C'est pour le sujet de la rancune. C'est bien votre sujet de jour. Oui. Bon, moi c'est que la rancune s'est faite à mon garçon. Dernièrement, il nous a demandé, à moi et mon mari, de regarder son petit-fils, notre petit-fils aussi, parce qu'il partait en quatre roues avec sa blonde. Et nous, on n'était pas... Avec sa blonde ou la mère de l'enfant ? Non, il a divorcé mon garçon. Ah, avec la blonde. Avec la blonde. La deuxième femme, mariage chez elle. Oui. Ensuite, nous, on n'était pas disponibles cette fin de semaine-là. C'était la première fin de semaine, je pense, depuis bien longtemps qu'on lui a dit qu'on n'était pas disponibles. Le petit garçon était très insulté. Eh, attendez, votre petit-fils ou votre fils ? Non, mon garçon, il était très insulté. Alors, votre fils, petit psychologiquement, était insulté ? Offensé. De s'être offensé. Offensé. Mais à qui il ressemble, celui-là ? Je ne sais pas. Il nous tient à rancune depuis un an et deux ans. Je ne sais pas. Tu sais qu'il a pris ça, ce petit côté féminin-là, celui-là ? Ah, je ne lui ressemble pas du tout, il n'a pas un côté féminin, même si je n'ai pas eu l'impression que je l'ai vu avoir une sensibilité féminine ou n'importe quoi. Il réagit comme une femme, là. Ça va revenir à comment, cette histoire-là ? Des niaiseries. Mais je comprends. Qu'est-ce qu'on fait avec des niaiseries ? On les met à la poubelle, quoi ? On n'en fait pas un plat, exactement. On n'en fait pas un plat. Non, 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 c'est une niaiserie. Mais ça fait mal. Diane, sensibilité féminine, pourriez-vous mettre ça de côté ? Je viens de dire qu'on n'en fait pas un plat. Pierre. C'est des niaiseries. Ben, non, c'est... Bon, là, il y a une crotte sur le cœur, votre gars, puis il utilise ça pour soulager sa petite crotte. Bon, quelle crotte, c'est envers nous autres ou envers nous autres ? Oui, quelle crotte qu'il y a envers vous autres, là ? Oui. Quelle crotte... Vous devriez dire, attendez, je vais être méchant. Quelle crotte sa deuxième épouse a envers vous autres ? Euh, peut-être... Ben, c'est les antennes de pierre vivent de même, puis que ça va dans ce sens-là, moi, je... Ah ! Oui, oui, attendez, là. Oui. Bon, alors, on va voir... C'est la crotte de la blonde, là. Pardon ? C'est la crotte de la blonde, j'ai l'impression qu'elle est en train de vous transporter. Moi, je pense qu'elle a pris le contrôle, elle. Je pense que j'ai dit ça. Ok, 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 on prend ça, bravo. Parce que là, Pierre, d'où vient le vent de frustration ? Ok, alors, on posait la question, est-ce que la vie est trop courte pour garder des rancunes ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'évacuer les rancunes, ok ? D'évacuer les offenses, ce qui les a blessés, évacuer ça, puis recommencer à neuf, finalement, chaque jour ? Et d'autres, Pierre, qui prennent ça, puis qui étouffent sous la rancune. Oui, j'irais même plus loin, de savoir ressentir une rancune adéquate, de se permettre, de se permettre une rancune adéquate est un signe de maturité. Maintenant, l'important de tout ça, c'est l'adéquacité, là. Qu'est-ce que c'est qu'une rancune adéquate ? C'est un ressentiment suite à un signe de maturité contre la personne. Oui. Mais il faut qu'il y ait offense, offense vraie, et non pas une pseudo-offense ou une niaiserie. Ou comme dans le cas tout à l'heure, est-ce qu'on a encore Diane, non ? Diane, vous êtes toujours là ? Oui. Oui, parce que j'ai hâte de voir, parce que je croyais que c'était le garçon qui avait une crotte, mais là, j'ai l'impression que c'est la blonde qui fait transporter la crotte par son conjoint pour emmener ça à Diane. Allez-y, ça vous a fait rire, là. Bien, je pense que j'ai toujours pensé, j'étais sur la même route que vous quand j'ai fait arriver cette chose-là, là, parce que j'en ai parlé avec mon chum. Puis on envisageait la même chose, on a dit ça se peut pas, avec tout le beau sourire qu'elle nous fait, la belle façon qu'elle vient nous voir. Pour être vraie, là. Trop beau, trop beau. Non, serait-ce un autre de ces femmes hypocrites, ça se peut pas ? Non. Non. Non, pas aujourd'hui, plus maintenant. Plus maintenant. Non, entièrement, oui, mais plus maintenant. Allez-y, qu'est-ce que pourrait être... Parce qu'on est d'accord tous les deux, là, que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, votre fils, là, vous, depuis un certain temps, vous, vous, une rancune, là, ou une rancœur qui semble être déplacée, exagérée. Oui. Parce qu'il n'avait jamais été comme ça avant. Non. Non. Alors, qu'est-ce que ça se passe, là ? Non, non. Puis il a fait des reproches, il a envoyé des e-mails à son père, puis il dit, si tu me réponds, je vois tout déju que ta sœur est pour mon père pour rien. Oh. C'est au jour de l'an, même. Des e-mails à son papa. Oui. Oui. Oh, avec menace de déchirer le tout. Oui, c'est la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de l'an ? Au jour de l'an, c'est-à-dire, mon chum lui a envoyé un e-mail, comme de quoi il lui a dit, je souhaite une bonne année. Attends un peu, le chum, là, est-ce que c'est le père du fils ? Oui, oui. OK. Oui, on est mariés, nous, depuis 42. Non, non, peu importe, peu importe si vous êtes mariés ou pas, mais parce que le chum aurait pu ne pas être le père de votre garçon. Non, c'est le père. OK. Alors, c'est votre conjoint, puis c'est le père du fils. Oui, c'est mon fils aussi. C'est-à-dire qu'à Noël, il a dit, c'est ta goûte, regarde, tu peux lui envoyer un e-mail, fais ce que tu veux, mais toi, il faut que tu ailles le goût de le faire. Alors, il a envoyé un e-mail, comme de quoi dire, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Je ne suis peut-être pas le père que tu aurais voulu avoir, mais je t'aime, quand même. C'est drôle d'aveu, ça. C'est quoi cette histoire-là ? Je ne suis peut-être pas le père que tu as envoyé un e-mail. Il a envoyé des e-mails. Oui, je t'apprécie de répondre quand c'était le temps, puis qu'il aurait voulu que je monte par-dessus sa tête, puis que je me chicane avec. Vous, vous manquez, vous êtes une femme, vous avez des testicules, c'est pour les hommes. Est-ce que je me manquais de... Le courage. Le courage, pour répondre à mon chum, pour qu'on chicane ensemble. J'ai vu ça à un moment donné, puis il n'a pas dit souvent qu'il l'a vu, là. Il aurait peut-être voulu une séparation, je ne sais pas. Jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il fait d'envie ? Qu'est-ce qu'il est, ce garçon-là ? Quel âge qu'il a ? Il a 41 ans. Oh, c'est un garçon. Puis il fait quoi d'envie ? Il est directeur pour une compagnie. OK, c'est un type qui est instruit ? Oui. Qui est intelligent ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il prend d'être niaiseux comme ça, tout d'un coup ? Ah, c'est là, il dit qu'il se faisait 40 ans, il se fait répondre de cette façon-là, qu'on ne pouvait pas, puis que... Votre mari, qu'est-ce qu'il fait d'envie ? Il est directeur pour un GM. OK, c'est un type qui est instruit, lui-ci ? Oui. Ah, OK. Alors, au niveau intellectuel, au niveau de la formation académique, les deux hommes sont instruits ? Oui. Ils sont à peu près de même niveau, là, pour ce qui est au moins de l'instruction ? L'instruction d'inconnaissance, oui. Oui, OK. Et là, le char est poigné. Depuis quand l'attention existe entre le père et le père ? Ça fait depuis au-dessus d'un an. Oui. Depuis qu'on a le refus de notre disponibilité, là. OK, depuis le refus de la disponibilité. Et quel âge a le petit fils ? Le présent. Ah, c'est une petite question de 13 ans. Oui. Et ça fait combien de temps qu'il est marié avec la greluche, là ? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans ? Oui. Et les relations ont été au beau pendant 5 ans ? C'est ça. Est-ce qu'il est possible que ça ait été graduel ? Euh, oui. Mais je me suis rendu compte des choses, des fois, parce qu'il y avait toujours des reproches à me faire face... Je me maquillais, je me maquillais... Votre fils, ça ? Oui. Ça a été jusque-là. Oui, c'est ça. C'est ce que ça fait en l'heure. Oui, oui, oui. Il s'agirait de voir jusqu'où la nouvelle blonde alimente votre garçon. Bon, puis prenez-nous du temps. Êtes-vous... Avez-vous des choses intéressantes à faire dans la vie ? Elle est dans ce sens-là ? Oui. Connaissez-vous des gens rancuniers ? Est-ce que vous êtes prêts avec ça ? Tu sais, la rancune, Pierre, ça peut empoisonner la vie. C'est là que vous parlez de dosage. Mais ça se dose-tu, ça ? C'est des émotions. C'est très personnel et facul. Parce qu'on a l'impression que les rancuniers s'empoisonnent la vie continuellement. Ils ressassent des vieilles souffrances sans en sortir. C'est un scénario possible, plausible, particulièrement chez les personnes susceptibles. Et il y a beaucoup de personnes, en particulier des femmes, qui vont s'amuser à ressasser des souvenirs relativement bannaux et entretenir une espèce de misère intérieure tout en oubliant tout ce qu'il y a de bon qu'elles auraient pu vivre. Oui, oui. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la famille de Diane. Il y a des fausses crottes qui sont en train de s'échanger. Comprends-tu ? Puis j'ai l'impression que les crottes sont téléguidées par la greluche. C'est possible. Elle a un agenda caché, elle-là. Parce que, écoute, c'est en train de prendre une tournure très malsaine. Écoute, un fils de 40 ans qui commence à reprocher à sa mère de mettre du rouge à lèvres. Ouf ! Le morsque. Là, 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 tu clignes, là, tu sais, c'est un directeur, il occupe un poste important. Là, il n'a pas autre chose à faire dans le vixage. Toi, là, le cave. Hein ? Oui. Mais j'ai vu des hommes de bon sens être à ce point téléguidés par une greluche qui faisaient des fous d'eux-mêmes. Jusqu'à en perdre une forme de jugement dans le temps. Oui, 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 oui. On appelle ça le moi auxiliaire. Ils s'en remettent à la nouvelle conjointe pour leur dicter leur opinion, attitude, comportement, etc. Ça, c'est... Mais Pierre, c'est... C'est fréquent. C'est ça, le matriarcat. Ça, c'est difficile à comprendre, par exemple. Oui, mais c'est ça, le matriarcat québécois. Mais qu'est-ce qui fait que tu te laisses envahir par ce que pense l'autre à ce point que tu n'es plus capable de penser par toi-même ? Eh oui, c'est fréquent. C'est fréquent au Québec. Alors, on parle de... Le gars, s'il n'agit pas comme ça, elle va se revencher. Elle va lui couper le robinet du sexe. Elle va lui faire la baboune. Elle va le bouder. C'est une sorte de maudite niaiserie. Alors, on parle à Sylvie. Bonjour, madame Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Dr Mayo. Bon, moi, je dirais que la rancune, ça égale ressentiment. Oui. Pour moi, là, c'est du réchantiment. C'est ce que le dictionnaire dit. Bon, c'est ce que le dictionnaire dit. Moi, je vais vous dire un affaire. Je ne comprends pas comment ça se fait que les gens ont peur de vous quand ils vous appellent. De dire ce qu'ils pensent. Je ne les comprends pas. Moi, c'est une femme, là, qui s'affirme, OK, qui dit ce qu'il y a à dire quand c'est le temps. Mais moi, je ne suis pas rancunière. Je dirais, non, je ne suis pas rancunière. Ça ne veut pas dire par rapport à ça que c'est une molle, puis c'est une ci, puis c'est ça, là. Oui, ce n'est pas dans votre nature. Vous ne voyez pas les vieilles affaires tout le temps. Non, parce qu'on n'est pas heureux. Moi, là, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis débarrassée. Doc Maillot. Oui, oui. Hello, hello. Oui, je vous écoute. Bon, Doc Maillot, je vais vous dire ça à vous, là. Oui, oui, mais je vous écoute, je suis là. Il y a des écouteurs dans les oreilles, je n'entends personne d'autre. Bon, OK. Je me suis débarrassée de ce que les gens pensaient de moi. Ça, là, quand tu t'arrêtes, premièrement, tu ne seras jamais aimé de tout le monde. Oui. Ça, c'est un fait. Oui, oui. Puis quand tu as compris ça, là, tu te dis, bon, coudonc. Hé, un instant, là. Un instant, là. Là, moi, là, je pense, comme ça, si tu n'es pas d'accord avec moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça, moi? Puis vous, Doc Maillot, là, je vais vous dire un affaire. Vous êtes pas mal baveux sur les bars avec les personnes qui vous appellent. Parce que vous ne les laissez pas parler. Moi, je pense que vous faites beaucoup de ressentiment. Beaucoup de rancune vis-à-vis des gens. J'aimerais ça vous poser la question, comment était votre mère avec vous? Épouvantable. Ça, c'est pas vrai, ça. Non, non, c'est juste pour rire de moi, là. De ci, de ça, c'est pas avoir le respect de la personne de penser comme ça. Voyons donc. Vraiment, si on parle de même à des gens qui nous appellent sur une ligne ouverte, puis de la manière que vous parlez, moi, là, je vous ai... Non, je ne dirais pas que je vous ai eu, là. C'est pas vrai. Parce que des fois, je suis bien d'accord avec vous. Mais les gens ont peur de dire ce qu'ils ont à dire sans qu'ils vous appellent. OK? Ah, oui. Oui, oui, monsieur. Puis vous, là... Vous n'avez pas écouté l'émission depuis deux, trois jours, depuis quatre, cinq jours. Non, 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 je vous écoute tout le temps, là. Puis là, vous, là, vous, vous, vous êtes innocent. Je ne vous souviens plus, là. Qu'est-ce que vous dites, là? Oh, non, je ne comprends plus rien. Vous comprenez, mais vous voulez que la personne aille en détail ce qu'elle a à dire. C'est ça que vous faites, vous, là, là. Oui. Puis quand ça ne fait pas votre affaire, là, c'est pas long que la ligne se ferme. Oui. Pourquoi... Vous dites tout le temps aux hommes, vous êtes féminisés, vous êtes ci, vous êtes ça. Oui, il y en a des hommes féminisés, oui, il y en a des maudites clavettes, j'en connais, là. Mais ils ne sont pas tous comme ça, là. Je n'ai jamais dit que tout le temps. Quand un homme veut vous dire, veut aller jusqu'au bout, comme là, l'homme tout à l'heure, là, vous l'avez flaché bien raide, là. Mais pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout? C'est quoi votre problème, vous? C'est quoi votre problème, Doc Mayhew? Je ne comprends pas par bout, moi, là, là. Parce que vous, là, vous pensez que vous savez tout, que vous définissez la vérité, sa vérité. OK? Puis, Janine, là, je trouve pas mal bonne pour être avec le docteur Mayhew à tous les autres. Wache. Ah, c'est que... Sylvie, moi, quand on prend les gens comme ils le sont, on ne veut pas les changer. Mais Sylvie, si je prenais ça comme ça, si j'étais à couteau tiré, on n'est pas du même avis. Moi, je l'ai dit à un moment donné, je ne suis pas ici pour convaincre personne. Moi, j'ai fini ça dans ma vie. Je n'ai pas à convaincre personne, j'ai même mon opinion, si ça passe, si ça ne passe pas, si ça ne passe pas, tant pis. Mais c'est le docteur Mayhew que je veux parler. Vous êtes correct, Janine. C'est Mayhew, là. Vous jugez les autres. Vous jugez les autres, Dr Mayhew. Hum. Vous ne pensez pas? Pourquoi ça se sent comme ça, Pierre? Vous ne pensez pas ça, vous. Hein? Vous jugez les autres, vous pensez votre temps à dire, ça c'est une greliche, votre picaille, votre moron, votre ci, votre ça. Mais qui est-ce que vous êtes pour parler comme ça, vous, Chris? Qui êtes-vous, Dr Mayhew? Je pense que vous faites beaucoup de ressentiment et beaucoup de rancune. Ok? Puis je vous dis ça, là. Je m'affirme, là. Vous ne parlez pas, là. Comment ça, vous ne parlez pas, là? Je vous écoute. Non, non, pardonnez-moi. Vous n'avez rien à me dire parce que je ne l'avais dit. Peut-être. Ah, et vous aussi, il dit peut-être. Peut-être. Hey, vous êtes too much, hein? Mais n'est-ce que tu beaux bavus et vart, puis n'est-ce que tu chienzales? C'est ça que vous faites, ce maillot? Non. Ok? Avez-vous autre chose à ajouter? Ah, oui, j'en aurais bien d'autres à rajouter. Videz votre petit cœur. Non, non, videz votre petit cœur, là. D'aujourd'hui, ça n'a pas de ressentiment, ça n'a pas de rancune. Je ne vous en mets même pas, dans le fond. Vous êtes un pauvre innocent. Un pauvre innocent, sacrament. Vous n'êtes même pas capable d'écouter les personnes qui vous appellent sur le bout de la ligne. Là, j'allais me former à la ligne au nez, ça ne me dérange même pas. Ben non. Ben non. Ça fait trois fois que je vous demande de continuer. Vous, là, Doc Mayhew, quand quelqu'un vous affronte, là, vous ne parlez plus. Vous êtes muet. Vous êtes tout. Ah, je vous écoute. Vous pourriez m'envoyer chez vous manger de la marge, si vous voudriez? Non, ce n'est pas dans mon style. Ah, non! Mais vous le dites autrement aux gens, par exemple. Ce n'est pas dans votre style. Certainement que c'est dans votre style, Doc Mayhew. C'est dans votre style, ça. Eh, il y a un instant, sacrament. Parce que si, de la manière que vous parlez aux gens, là, ouf, où est-ce que vous vous appelez aujourd'hui? Vous mettez too much. Vous êtes too much. Vous, là, vous devriez continuer à... Non, ne parlez pas de vos parents, vous, hein, par exemple, comment ils étaient avec vous, hein? J'en ai parlé à... Je n'ai pas à faire ça, tes ongles. J'en ai parlé à m'entreprise, mes parents. Ah, oui! Votre père, comment ils étaient avec vous, c'était-tu une laverte? Votre mère, c'était-tu une pissou? Votre mère, c'était-tu une lâche? Répondez à ça. Eh, il y a une chose, je répondrai si j'en ai envie. Ah, et voilà, salut! Oh, c'est elle qui a raccroché, c'est pas nous autres, le clic, vous venez l'entendre, c'est elle. Non. Et ce n'est pas une personne rancunière, elle ne fait pas de ressentiment. Alors, Pierre... Elle fait partie d'une race, est-ce qu'on convient qu'elle fait partie d'une race dont on s'ennuiera pas après sa mort? Ah, là, là, moi, j'avoue que... Bon, on continue, est-ce qu'on peut... Alors, la rancune, c'est ça, la rancune refoulée peut laisser place à de l'aveuglement. Pourquoi vous venez chercher les gens comme ça? Pardon? Vous venez chercher beaucoup. Parce que je paye, je paye pour ça, c'est ma job. C'est ma job. Ça soulève beaucoup de réaccès. Parce que notre tribune a un but, un objectif, c'est de permettre à l'auditoire de réaliser ce qu'est la nature humaine. Et dit Sylvie, il y en a en masse dans la gang des 60 ans et plus. Comme ça, mais c'est plein de cette race-là. C'est qu'il se dit beaucoup de choses, Pierre, à l'émission. Puis parfois, c'est très irritant. Ça fait mal. Ça fait mal à des gens peut-être à qui ça ne devrait pas faire mal. Moi, souvent, c'est la réflexion que je me passe. Ceux qui seraient visés par certaines esplandes, puis tout ça, ne le prennent peut-être même pas pour eux-mêmes. Et les autres, ça vient les chercher. Ça vient les chercher. Ce que je dis permet aux individus d'appeler et d'avoir un échantillon valable de ce que nous sommes comme société. Il y a des personnes extraordinaires qui vont appeler. Il y a des personnes d'une autre catégorie. Des personnes comme Sylvie, des personnes comme René, il y en a plein. Il y en a plein dans le décor. Ces individus-là ont droit de parole. Ils vont toujours avoir droit de parole à notre émission. Parce que c'est facile de prendre certaines conversations au premier degré. C'est facile dans notre émission, Pierre. Et ça crée des gros irritants. Ça, c'est sûr. Non, ce n'est pas un irritant. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Quand c'est pris au premier degré. C'est que ce serait facile de faire une tribune, Janine, où on ne prend que de beaux appels, où on est mielleux, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ce n'est pas ça, la vraie vie. Sylvie, j'en ai déjà rencontré. Alors, Radio Amour, là, non, c'est ça. C'est un autre. Si il y a des concurrents qui veulent faire ça, puis materner, ma peau petite madame, faites pitié, puis, tu sais, des niaiseries. Ah oui, j'ai un langage provoquant, sciemment. Ça provoque des personnes, ça provoque des gens, ça provoque des confidences, ça provoque des réactions en ondes, et c'est ça. Et jamais, jamais dans un bureau, ça se passerait comme ça. C'est en ondes, puis c'est ça, c'est reçu par un grand nombre d'oreilles, puis un grand nombre de gens qui réagissent, chacune à leur façon. C'est ça, alors ceux qui écoutent, puis qui se demandent si c'est une tribune truquée, notre affaire, après avoir entendu des personnes comme René et Sylvie, vous êtes fixé, c'est pas truqué. Alors, les personnes passent en ondes au fur et à mesure qu'ils appellent. Alors, Pierre, c'est vrai, puis j'aime ça comme ça. Alors, on parle aujourd'hui de la rancune. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des crottes sur le cœur, puis même vis-à-vis l'émission, tiens, ça a l'air que ça fait carburer la rancune. Comment vous vivez avec ça? Comment vous vivez avec votre rancune, Sylvie, Maliaux? Sylvie, elle prend mal. Mais, je suis sûr que ça lui a fait du bien. Elle a sacré comme faux, elle s'est exprimée, elle a eu tout l'espace qu'elle voulait. René tantôt, c'est parce que c'est un habitué. Il y en a qui appellent assez régulièrement. Ça fait que ces crosseurs-là, j'ai moins de patience. OK? Mais des personnes comme Sylvie qui appellent la première fois. Dis ce qu'elle va dire. Elle a exprimé sa pensée. C'est correct. Go! C'est bien. Alors, on va aux informations. On va changer d'atmosphère. On parle de la rancune. OK. Alors, aujourd'hui, rancune. Est-ce que la vie, vous jugez qu'elle est trop courte pour qu'on garde rancune? Comment vous vivez avec ça? Parce qu'on peut s'étouffer avec sa rancune. Ça peut nous aider à passer des épreuves. À un moment donné, tu arrêtes de carburer à la rancune. Ça s'en va. C'est-tu une chose? Oui. Je n'ai jamais vu une seule femme s'étouffer avec une rancune légitime. J'ai vu beaucoup de monde s'étouffer avec des rancunes illégitimes ou inappropriées. Pierre, quand tu en es rendu à la rancune, là, c'est parce que tu en as mangé tout à l'heure. Comment ça s'étend? Ça a été dur, là. Oui, mais attends un petit peu, là. Pourquoi tu en veux? Non, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des moyennes et des grosses, dépendamment du niveau des offenses, des injustices ou du crime commis. À 100 %, à 100 % d'accord. Oui, oui. Mais quand c'est gros, 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 comment ça va s'éteindre? Ça ne s'éteindra pas, puis dans certains cas, c'est mieux que ça ne s'éteigne pas. Mais il ne faut pas que ça prenne possession de toi au complet, là. Alors, Pierre, on parle à Gaétane. Bonjour, Gaétane. Oui, bonjour. Bonjour, Gaétane. Moi, j'appelle, oui, bien, c'est sûr pour la rancune, j'appelle parce que moi, je suis divorcée, finalement. J'ai eu mon divorce après 4 ans et demi, puis ça a été, comment je parlais, des rock'n'rolls dans ces 4 ans et demi-là. Puis, j'avais un ex qui était très manipulateur, il m'écrasait, je ne sais pas, en tout cas, je ne vivais plus, là. Je vivais, oui, mais entre 4 murs, tu sais, je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de rien faire. Un jour, j'ai décidé d'aller consulter parce que je trouvais que j'étais en prison, mais j'étais pas dans une prison, mais je me sentais comme dans une prison. Puis, dans ce temps-là, j'allais là, moi, parce que je voulais le changer. Puis, oui, justement, j'ai appris. Oui, oui, attendez, je n'ai pas fini. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle dit, tu sais, tu ne peux pas changer personne, c'est à toi à changer. Savez-vous que j'ai compris? Non, elle vous a dit qu'elle vous a dit de laisser tomber votre sentiment d'omnipuissance féminine. Et voilà. Vous aviez ramassé ça où, ce sentiment d'omnipuissance-là, vous? Savez-vous, je... Mais qui, vous avez fourré ça dans la tête ou vous étiez omnipuissante à ce point? C'est lui. Non. Ben, en tout cas. Je ne comprends pas. Non, impossible. OK. Non. Bon, ben, je ne peux pas le nuire parce que mon but n'est pas là, là. Oui, oui, vous allez voir qu'on est proche du but. Continuez. OK. Fait que finalement, j'ai décidé de... J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est peut-être à moi de changer. Donc, ce que j'ai fait, je vais essayer de mettre ça le plus court possible. Je vais donner un exemple. C'est que moi, mon ex me donnait toujours son pagette ou son cellulaire pour savoir où j'étais, combien de temps ça me prenait. Puis, en tout cas, je me disais, c'est de ma faute parce que je prends le cellulaire. Drette, là, c'est ma faute. Donc, j'ai décidé de changer. Je l'ai pris, le cellulaire. Mais quand le téléphone sonnait, je ne répondais pas. Puis, quand j'arrivais à la maison, il disait, ben, voyons, je t'ai appelé. J'ai dit, oh, je sais. Ben, pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que je disais, je sais que c'est toi. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai compris que l'intervenant, la personne m'a dit de changer. Elle ne m'a pas dit comment changer. Mais j'ai comme, fait que c'est comme ça. Puis, à la fin, c'est moi qui disais, bon, ben, je m'en vais, là, il est où le cellulaire? Puis, il a fini par me dire, ben, laisse-donc faire, amène-les donc pas. Fait que j'ai compris qu'il fallait que c'était moi à changer. Je sais que lui, il est très manipulaire, il est très ci, il est très ça, mais j'ai compris que si je l'écoutais toujours, c'était de ma faute aussi. Vous lui avez permis d'être inconsciemment, inconsciemment, pas consciemment. C'est ça, mais donc j'ai compris que c'était à moi à changer. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il fait la même chose avec mes enfants. Il y a beaucoup de choses, je n'ai pas compté, là, mais là, ça fait trois ans que je n'ai pas vu mes enfants. Puis, mes enfants me disent, maman, il faut qu'elle change. Parce que quand j'ai commencé à changer avec lui, il a commencé à ne pas aimer ça. Donc, là, il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie. Puis, moi, je l'ai pris comme cette personne-là. Puis, tantôt, là, vous avez dit, docteur Mayou, c'est incroyable. J'ai dit à un moment donné, ma mère, en tout cas, elle me disait, ah, ça n'a pas de sens. Il est allé chercher quelqu'un ailleurs. Savez-vous ce que je lui ai répondu? J'ai dit, savez-vous ce qu'elle avait fait de cette femme-là? Elle me sauve la vie. Qui, tantôt, je vous ai entendu dire ça. J'étais tellement, j'ai dit, ben voyons donc, c'est mes mots à moi, ça. Mais je vous ai entendu dire, en tout cas, que... C'est votre mère, cette tarée nationale, qui a essayé de vous faire dévier de votre croissance personnelle. Le pire ennemi d'une femme, Gaétane, c'est une autre femme, et c'est plus souvent qu'autrement sa meilleure amie ou sa mère. C'est ça. C'est ça. Mais... Votre mère ne veut pas que vous grandissiez. Vous avez pris ça où, votre amener puissance féminine? Directement de votre mère, qui ne vous a pas élevé, qui ne vous a pas éduqué, qui vous a écrasé, vous rendant, se faisant, vulnérable à un mal à bord, à une brute, à une espèce de gorille plus tard. Ben, savez-vous quoi? Ma mère est handicapée physiquement. Qu'est-ce qu'elle a comme handicap? Elle a de la cirrhose en plaques. Ah, oui? Oui. Ça fait combien d'années qu'elle a ça? Ça fait 35 ans. Son attitude écrasante n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Il y a des personnes qui ont la sclérose en plaques qui sont les soies. Ça n'a rien à voir. Oubliez ça. Mais maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que... C'est une tarée qui a développé de la sclérose en plaques. Pardon? C'est une tarée qui a développé de la sclérose en plaques. Bon, OK. C'est possible. Mais mon but, comme c'est là, c'est de parler de mes enfants. C'est drôle. Moi, je trouve qu'elle m'a bien conseillé parce que... C'est Anne. Ah, OK. Allez-y. Trois ans sans contact avec vos enfants, dont une fille de 12 ans. Oui. Ah, mais là, je ne la vois plus, l'intervenante. Je ne la vois plus, moi. J'ai l'impression que ça a été très mal amorcé, cette histoire-là. Ni les enfants. Vous ne voyez plus les enfants non plus. Non. C'est ça. C'est la pétale. Trois ans sans voir les enfants, là. Oui, je sais. Je veux bien, voyez-vous, attendez un petit peu, là. L'intervenante vous a incité à vous affirmer, OK? Oui, mais ça, ça fait longtemps, ça fait des années, là. J'étais avec mon ex dans ce temps-là. Je ne la vois plus du tout. L'intervenante vous a amené à vous affirmer, malheureusement, le prix a été la perte de vos deux enfants. Alors, il n'y aurait pas eu lieu d'être un petit peu plus intelligent et astucieux dans l'approche. Dans l'approche avec mon ex, vous le dites? Non, dans l'approche de la croissance personnelle, de la maturation. OK. Alors, ce qui aurait été intéressant au niveau stratégique de croissance personnelle, c'est de vous affirmer en conservant le lien avec vos enfants. Bien, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mais... Non, vous avez perdu trois enfants. Je comprends que depuis trois ans, vous n'avez pas vu vos deux enfants. Oui. Vous avez perdu. Oui, ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est... On n'a pas eu jamais, mais on a eu trois ans. Oui, c'est ce que je veux dire. Des années cruciales, par exemple, pour une fille. C'est pas un succès, ça, là. Au niveau de la rancune, là, je parle au niveau de la rancune, est-ce que le père a une rancune parce que j'ai changé? Bien oui, bien oui, bien oui. Donc, il prend les enfants en otage, comme moi, je l'ai été. Exactement. Donc, que j'aurais agi d'une autre façon ou d'un autre, c'est ce que lui est. Et l'intervenante m'avait dit... Je ne peux pas changer personne. Donc, je me dis, je ne pourrais jamais le changer. Tu sais, l'intervention féminine, là, ça s'est limite. Et dans votre cas, on en a un maudit bel exemple. On en a un maudit bel exemple d'un corps de succès. Tu sais, s'émanciper et perdre deux enfants, là. Donc, est-ce que c'est moi qui a une rancune ou est-ce que c'est lui qui a la rancune? Pierre, moi, je parle de... J'ai l'impression que vous avez été mal coaché. C'est qui qui a eu une vengeance envers qui, dans le fond? C'est qui la vengeance... Est-ce que la vengeance a dur en ce moment avec moi? J'ai l'impression que vous avez eu une intervention de type gna-gna. OK. Qui n'a pas tenu compte... ... que les tarés peuvent développer. Hum-hum. Mais c'est ce que j'appelle, moi, l'intervention féminine gna-gna. OK. Et quand on intervient auprès de quelqu'un, là, il faut tenir compte de sa réalité, hein. Sinon, là, je ne suis pas sûr qu'on est bien aidant. Et de l'autre partie, est-ce qu'elle avait rencontré le conjoint? Elle avait-tu rencontré, votre mari? Oui. On l'a... À plusieurs reprises? Pardon? À plusieurs reprises, elle l'avait rencontrée? Euh, dans ce temps-là, là, je parle en 90. À trois, quatre reprises, là, d'après moi. En tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas jusqu'où... Je ne sais pas comment serait tournée votre affaire si vous n'étiez pas allé voir une intervenante. Je... Je ne sais pas. Mais moi, mon dernier... Parce que ce que vous avez raconté, votre histoire du télé... L'intervenante, Nia Nia, aurait été absolument épatée par ça. Mais il y a une triste réalité qui a suivi, c'est la perte de deux enfants. Oui, mais c'est ça que... Alors, on convient-tu que la maudite niaiserie de la pagette, là, ça n'a pas été un gros succès? Non, mais comment est-ce que j'aurais pu... Je ne savais pas, à ce moment-là, comment agir avec lui, parce que là, il y a des choses que je ne vous ai pas contées, là. Moi, je pense que l'intervenante a manqué une belle chance de vous rendre plus... De vous aider à devenir plus conscient de la relation qui existait avec votre mère. Partie, partie du mot. Saviez-vous qu'il est possible de... ...duire jusqu'au meurtre? Hum-hum. Est-ce qu'on serait capable de convenir de ça, les niaiseuses? Un petit point, par exemple. Pierre? Oui. Il y a un petit point, là-dedans. Je comprends ce que vous dites. Ça, moi, c'est... Mais, dans le cas, est-ce que... On appelle ça un échec, un échec d'intervention monumental. Oui, au niveau des enfants, la petite fille de 12 ans qui n'a plus sa mère depuis 3 ans, ça va être, ça va être, oui, oui, ça peut être prévisible, ça va être... Du matériel pour les femmes psychologues pour plus tard. En ligne directe, Jaline. Mais si la mère, si Gaëtan, qui nous appelait tantôt, elle n'était plus capable de vivre avec cet homme-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, est-ce que vous avez senti qu'elle était peut-être rendue à bout, cette femme-là? Non, c'est pas ça que je... C'est pas ça que je me suis dit, Pierre. La stratégie était mauvaise. Je comprends. Bon. Je comprends, mais juste un point, puis c'est pas pour obstiner. OK. Il y a des stratégies gagnantes, il y a des stratégies perdantes. Elle a donné des conseils de mère à une fille. Une mère idiote à une fille qui est niaiseuse. Elle dit, tu sais, quand il va t'appeler, je lui dis, je le dis, je le dis, je le dis, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je lui dis, tu lui dis, je 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 lui dis que je lui dis, je lui dis. Oui, je comprends. On comprend tout ça. Hein? ...darnage, gnagian, dans les interventions professionnelles que je déplore trop souvent. Ce soir, chez les psychiatres, chez les psychologues, chez les travailleuses sociales, c'est trop fréquent et c'est catastrophique, comprends-tu? Dans le cas de Gaétane, là... C'est catastrophique, Pierre, mais il y a une chose... Ça va durer à réparer. On va réparer ça comment, tout un dégât qui est fait, là? On va réparer ça comment? Dis-moi comment on va réparer le dégât, là? Non, c'est dans les pires années, je le sais pour la fille, Pierre, je comprends tout ça, mais je veux juste vous considérer juste un aspect. Ok, on reprend la même situation, puis Gaétane arrive à la psychologue ou à la travailleuse sociale et dit, je ne peux plus vivre avec cet homme-là, je vais mourir, je ne peux plus. D'abord, conscience qu'elle a une mère tarée. On commence par ça. Avant d'aller à la séparation. Oui, avant, là, c'est qu'on fait le faux faux, parce que la mère... ...d'un idiot, elle a une mère tarée qui continue. Ben oui, mais là, commence par la mère, commence par le début, commence pas par la fin. Commencez par la fin, puis là, elle est prise avec une espèce de folle, là. Au lieu d'aller avec... Bon, ok. Qui continue au vrai des petits-enfants. Elle appelle régulièrement, probablement, le père des enfants. Elle déblatère sur sa fille. Ces maudites folles, là, c'est plein au Québec. Ok, alors... C'est plein de ça. Alors, ça aurait été une séparation... Pour moi, qu'elle dit, là, vous les avez, ils appellent, c'est plein. Ça aurait été une séparation prématurée, dans le fond, Pierre. C'est ça que vous dites. C'est commun, mal piloté. Ok. Et on parle à Yvette. Bonjour, Yvette. Bonjour, Mme Janine et Dr Mayhew. Bonjour, Yvette. Docteur Mayhew, me permettez-vous de dire quelque chose. J'ai une 62 ans, jamais frustrée de ce que vous dites. Je vais vous dire une chose. Tantôt, là, je n'étais pas capable de parler. Ça ne se peut pas. Je sais que vous n'aurez peut-être pas ça. Ce n'est pas, mais bien, le sujet, moi, je ne suis pas dans ma nature de rancunière, là. La rage m'a montée, puis je ne suis pas descendue. La madame qui vous a appelée, qui vous a traité de... Je ne range pas. C'est son opinion. Je le sais, je le sais. Elle a le droit de le dire. Justement, je le sais, ça vous dérange. La femme est afflue. Écoutez, je la comprends. Quand ça fait 40 ans que tu n'as pas orgasmé, là, c'est de quoi que tu as l'air. Tu as l'air de ça. Il y a plein de femmes comme ça. Le piton collé, il y a une fois, il y a une fois comme la marde. C'est ce que je m'en allais à vous dire. Mais tu sais, quand vous avez dit, les 62, 34 ans, je ne me sens pas vieille parce que je ne suis pas comme ça. Puis je le dis régulièrement, Yvette. Vous faites bien? Il y a des femmes de votre génération avec des cœurs d'or. Je le dis, Janine est témoin. Je le dis, je le répète, puis je vais continuer à le répéter. Charognarde. Oui, monsieur. Puis si j'étais une charognarde, puis ma fille me dirait, Docteur Mailloux, faites-vous en pas, je ne le répète pas souvent, mais je la prends ma pellule. Je suis capable de la prendre. J'ai une fille qui a passé 40 ans, vous écoute, vous nous aidez énormément. Puis moi, là, si je dis, Docteur Mailloux, vous êtes un maudit chien sale. C'est quoi votre mère, calé, vous? Comment ça se fait que je vous traite de chien sale et que je ne suis pas capable d'entendre dire l'opinion d'un autre? Donc, c'est parce que j'ai un problème. Tu sais, la madame qui vous disait, vous dites des choses contre les gens, mais quand on veut changer les charognards, c'est simple, allez, allez. C'est ça que je voulais démontrer. Elle disait que je jugeais les gens. Mais oui, c'est vrai que je jauge et je juge. Mais elle, elle me traite de chien sale. Mais là, la bonne femme, là, elle a au moins la conscience de réaliser que tu fais amplement ce que tu m'accuses de faire. Non, mais vous, vous ne jugez pas. Les gens que vous avez aidés, discutez avec... Elle a raison, elle a raison. Quand je dis que quelqu'un, c'est une brute, c'est un moron, là, je juge. Elle a raison en partie. Non, moi, je n'appelle pas ça jugé, j'appelle ça moins clair. Bon, oui, ben, appelez un chien un chien. C'est ça. Alors là, on va laisser le chenil de côté puis Yvette, parlez-nous de la rancune. La rancune, moi, je n'en ai pas tellement, mais je suis pas tombée sur la tête à mon 62, 63, là. Moi, ça fait 40 quelques années que je suis divorcée. Mon mari est mort, ça fait 5 ans. Je suis certaine que ma fille m'écoute et elle va, elle sait que je veux dire. Avant, parce que, vous savez, quand on a des fêtes, des choses, on n'a jamais, comment je dirais, fait payer pour nos enfants la séparation. C'est toujours conduit en civilisé, mais je n'irai pas ici au tout coup. Oui. Puisque je vieillis, il m'en vient dans la rangée des greluches, là. Puisque je vieillis, j'ai un problème parce que je m'aperçois à ce temps, tant je le vois, si c'est une grande salle, ça m'affecte moins. Si c'est d'un appartement, on va dire un salon de cuisine, ça me dérange. Sa présence vous dérange. J'ai un problème, là. Je m'en viens d'en ranger des greluches, là. Parce que vous avez, parce qu'il vous le dirait. Pas ça nécessairement, Yvette. Ça dépend. Ça dépend pourquoi. Vous savez, chaque cas devient un cas un peu unique. Ça dépend de ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui me revient. Qu'est-ce qui me revient? Toutes les... Ben, j'ai rien perdu. Quand il m'a laissé pour une autre, j'ai une lignée. Un et l'autre. Mais vous savez, le mariage, dans ce temps-là, je parle de... Là, en 60, là, maintenant. Oui, oui, oui. Mais là, moi, là, dans mon idée, là, j'avais marié un homme, puis ça ne se séparait pas. C'était pas comme une O. Henry, là. Oui. Puis là, à ce temps, quand je le revois, là, il y a des choses qui me remontent, puis je me dis, je pense que je viens du mal. C'est-à-dire le ressentiment. Le ressentiment est une émotion qui vous habite, puis vous auriez avantage à le laisser remonter puis à le regarder pour mieux le comprendre. Ça peut être instructif. Oui, je ne sais pas ce que vous allez trouver, mais ça vaut la peine de le regarder. Dans la question de rancune, comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes une personne rancunière? En connaissez-vous qui s'empoisonne la vie avec ça? On en parle avec Charles. Bonjour, Charles. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Charles. Bon, moi j'appelle parce que d'abord, j'ai quelque chose à préciser et il faut que je le dise avant que j'ai une crise cardiaque. Tantôt, il y a une madame qui s'appelle Sylvie. Je ne les note jamais. Sylvie et monsieur René qui ont appelé. Je vous jure, je n'exagère pas, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Surtout, quand d'auteurs s'est mis à demander à monsieur René ce qu'il ferait avec un monsieur qui violerait sa fille. Je lui dis blablabla, écoute, c'est pas ta info. Écoute, et je lui montre le bon côté. Hé, le tarlin, le cochon, l'imbécile, c'est quoi ça le bon côté d'être violé? Et ça demande un diplôme d'université, monsieur Mailloux, madame Janine, pour comprendre qu'il n'y a rien de bon côté d'être violé. Est-ce qu'on s'en convient qu'il n'y a pas de bon côté pour être violé? Voyons. Incroyable. En plus, ils ont la même... Il y en a en masse des René et des Sylvie au Québec, c'est bon temps de vous le dire. C'est pour ça que je suis content que ce monde-là appelle. Ça montre un pan de notre réalité sociétale québécoise. Ils ont pas appelé, mais ils vont nous tuer, nous autres, les faits, parce que moi, j'ai failli avoir une crise cardiaque à cause d'eux autres. Les maudits, les imbéciles. René, là... Il y a eu plusieurs courriels qu'on vient de recevoir dans le sens de ce que vous dites. Oui. Oui, allez-y, continuez. Moi, ça me fait de la peine. Au moins, Sylvie, c'est une femme. Écoutez-moi, Janine, je ne suis pas nésogine, j'aime les femmes énormément. Je vous aime aussi, Janine. Mais au moins, ça sortait de la bouche de Sylvie. Mais quand ça sort d'une voix masculine, ça, ça vient, m'a cherché. Corline, René, là, à part qu'il peut peut-être pisser debout, sinon c'est un chien, c'est même pas une femme. C'est un chien, un lâche. Il dit, écoute ma fille, je lui montre un bon côté de la chose. C'est quoi le bon côté, René, d'être violé, espèce d'imbécile. Et là, là, je vous dis, être rancunier, c'est que, être rancunier, c'est des choses qui arrivent, c'est un sentiment, on doit le vivre. Mais des gens comme René, des gens comme Sylvie, qui viennent avec la même malignité, ils viennent tous. Ce n'est pas les premiers auditeurs qui appellent à ces cafés pour essayer. Écoutez, là, moi, je veux... OK, alors aujourd'hui, on parle de rancune, est-ce qu'on... le sentiment d'offense, c'est sûr que suite à des propos, au propos de Sylvie, il y a plusieurs auditeurs, on se voit les courriels, un après l'autre là-dessus, qui se sont sentis offensés. Et c'est ça, c'est un très bel exemple, on le vit, c'est un très bel exemple de rancune, à des décrets différents. Parce qu'il y a offence, il y a injustice, il peut y avoir crime, et dans les cas d'offense, il peut y avoir ressentiment et rancune. Offensés par des propos qui sont pris en ombre, par exemple. C'est ça. Autant de ma part, alors il y a des auditeurs qui ressentent de la rancune envers moi, suite aux propos qui ne sont pas toujours chics que je tiens, et vice-versa. Alors il y a des auditeurs qui sont offensés par des propos d'auditeurs à mon égard. C'est ça, la réalité, c'est ça. Alors au lieu d'en parler, on le vit cet après-midi. C'est intéressant. Oui. Alors on parle à France. Bonjour Madame France. Ça c'est que le sujet m'a intéressée quand même parce que moi c'est contraire de la rancune. Je n'ai pas de rancune du tout. Je devrais en avoir présentement parce que j'ai une situation difficile, mais je vis toujours ma vie avec de la peine, tout le temps. Je suis bien tannée. Pas de rancune, mais beaucoup de peine. Attendez, il y a un élément clé que vous venez de dire. Je suis bien tannée. Je tannée de vivre de la peine. C'est ça. Ou vous êtes tannée de ne pouvoir exprimer de la rancune adéquatement? J'en ai un petit peu de rancune, mais on dirait que ça vient me chercher toujours de la peine tout le temps. Oui. C'est ça, c'est un conflit que mes parents se disent depuis quatre ans. Oui. Puis quand il arrive, il s'est dit des mots pas corrects, puis quand il arrive, mettons, il vient de chez moi, il reste dehors. Puis là, quand je vois arriver avec le tout, j'ai de l'angoisse, c'est comme, j'ai le souffle-cours, je me sens écrasée, je me sens, en tout cas, je fais une crise d'angoisse. Puis là, avant qu'il arrive, je me prépare, il se dit ça, je vais lui dire ça. Puis tu sais, c'est tout établi dans ma tête. Puis quand je les vois, j'ai un plan... Oui. Ça ne donne rien de préparer des stratégies envers... Êtes-vous angoissée, souffle-cours et vous sentez-vous écrasée? Bien, c'est sûr, quand je moindrement, je dis un petit mot, bien, ça graine, puis là, il me remet de coupable de la situation, c'est moi qui n'ai pas correct. Ça grimpe. Qu'est-ce qui grimpe? Oui. Ça grimpe. Qu'est-ce que vous ne voulez dire pas? Bien, je veux dire, lève-la-voix, puis... Qui lève-la-voix? Oh, bien, ma mère surtout, mais mon père suit ma mère. Oui, une bonne ganée québécoise. Oui, c'est ça. Alors, votre... En tout cas, je ne suis pas capable de... J'oublie tout, c'est spécial là, mais j'ai comme... Tout ce que j'ai préparé, ça part. Comment expliquez-vous cette oubli momentanée? Oui, c'est exactement... C'est une peur en tout cas. Oui, oui, c'est exactement... Très bonne analyse. J'ai tellement peur... Voyez-vous, ce que vous venez... Je suis la petite, je sais où qu'elle va, donc je ne vais pas, ou dans les lieux publics, où qu'elle va. Il ne faut pas la voir. Oui, c'est que ce que vous venez, le scénario, la scène que vous venez de décrire, reflète une névrose que vous transportez depuis votre plus bas âge. Alors, votre mère a utilisé sa voix, lorsque vous étiez petite, pour vous faire peur. Et ça a tellement bien marché que vous avez maintenant quel âge? Moi, j'ai 35. Vous avez maintenant 35 ans et ça fonctionne encore. Alors, votre mère a utilisé, pour vous élever, non pas l'affection, mais l'intimidation, la domination. Et c'est un mécanisme extrêmement répandu dans le matriarcat québécois, extrêmement dévastateur, infantilisant, brutal, aliénant. C'est un manque de caractère de ma part aussi. Non, France. Non, OK, là, je me tille, qu'est-ce que vous comprenez de ce que je viens de dire? Mais c'est que par sa voix, elle sait que je ne parlerai plus, puis que je ne parlerai plus. En levant sa voix. Qu'est-ce que vous comprenez des propos que j'ai tenus? C'est vrai ce que vous dites, mais continuez. C'est ça, oui, en parlant, je me tais à pied. Alors, elle vous a conditionnée depuis votre tout petite enfance? Ah oui, parce que je me demande là, où est-ce que je suis allée chercher ce type? J'ai cette peur-là qui me reste. C'est que quand vous étiez petite, elle utilisait la peur pour vous contrôler, la salope. puis là, bien, quand ils font en revanche, là? Attends. L'inconscient ne veut pas. Là, c'est une belle démonstration de l'inconscient, vous essayez de fuir vers l'avant. Alors là, voyez-vous la différence entre ne pas écouter et une fuite inconsciente. Alors, dans votre cas, ce n'est pas que vous n'écoutez pas ce que je dis ou que vous n'avez pas envie de l'écouter, c'est que votre inconscient vous pousse pour ne pas, vous pousse loin des propos que je tiens. Alors, votre mère, très tôt dans la vie, vous a dompté en utilisant l'intimidation et la peur. Et c'est incrusté en vous. Et la salope continue à utiliser ce mécanisme-là. C'est pour ça que vous perdez la mémoire momentanément et tout à une stratégie de faire face à votre mère va être vouée à l'échec. Oui, OK, oui. Comprenez-vous? Mais là, ça veut dire que... On remonte. On prend nos rames et on remonte le courant. Ce n'est pas facile. Juste le plus loin possible. Oui, parce que la salope a utilisé ça comme mécanisme. C'est épouvantable. Et ça s'appelle une mère, ces charognards-là. Vous savez, les mots sont loin d'être trop forts. C'est épouvantable ce que votre mère vous a fait. J'ai découvert ça à l'âge de 31 ans. Ça fait 4 ans. Mais je savais qu'elle me manipulait beaucoup aussi. Non, elle ne vous manipule pas. Elle vous domine. Oui. Elle vous a dompté. Elle ne vous a pas élevé. Elle ne vous a pas éduqué. Elle ne vous a pas affectionné. Elle vous a dompté. C'est encore avec moins de nuances. Il y a quelqu'un qui manipule. Dans votre cas, c'est tellement clair. Écoutez, c'est gros. La névrose est là. Ça ne peut pas être plus clair. On ne fera pas une psychanalyse de 5 ans. Vous le dites. La bonne femme arrive chez vous. Elle lève le ton de voix. Paf! Un blanc mental. Automatiquement, écoutez bien là. Oui. Inconsciemment, vous redevenez une petite fille de 4 ans. Une peur d'enfant. Oui. C'est ça? Automatiquement, elle vous fait reculer. Encore une fille là, il a peur. Il fige là. Oui. Il paralise. C'est ça? Oui. Et ça se fait à votre insu. Vous redevenez momentanément une petite fille de 4 ans face à sa mère qui lui fait peur. OK. C'est pour ça que je dis qu'elle est salope la vieille maudite. Et elle le sait. Elle le savait à 4 ans quand elle vous faisait peur. C'est ça qui m'écœure là-dedans de cette race-là. Maudite race de débile. Mais pourquoi ça a coupé il y a 4 ans? Pardon? Pourquoi ça a coupé il y a 4 ans? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 4 ans? Non, 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 non. C'est devenu plus évident. C'est toujours là. Mais la bonne femme avait peur de perdre son ascendant. Elle a dû redoubler de peur. C'est parce que c'est ça. Il y a toujours eu du contrôle. Il y a eu ça aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu de la manipulation, du mensonge. Puis je me l'ai aussi fait partie. Oui, c'est une tarée. C'est une Québécoise. Plus France essaie de s'en éloigner, plus l'autre se rapproche. C'est ça. Oui, elle l'amène torchon avec elle. Comprends-tu? Il vient dans la gang. C'est ça. Elle l'amène torchon. Ça m'est amenée jusqu'à mon conjoint. Parce que là, je ne l'écoutais plus. Je n'ai plus de l'écouter. Puis là, c'est mon conjoint qui lui a goûté. Parce qu'elle pense que c'est lui qui se remonte. Parce que là, je ne bougeais plus. Vous lui mettez le feu derrière. Dites-lui que c'est Mayou. C'est de la faute de Mayou dorénavant. OK? Allez, bye. Bonne réflexion. Merci de décanter simplement ce dont on vient de parler. Puis rappelez-nous un petit vendredi. C'est très bien. OK, bye. Merci. Bonjour, France. Bonjour. Prendre conscience de ça. Puis à partir du moment où tu dis, je réagis comme quand j'avais 4 ans. Correct. Tu remontes aussi loin que ça. Je vais en dire que c'est lui. Et là, il y a des émotions qui vont suivre ce lien-là. Il y a des émotions pénibles. Il y a beaucoup de souffrance qui va, de peine qui va monter à la surface. Et on ne réprime pas ça. Et qu'est-ce qui pourrait qu'elle a « fucké » ? La mère de France a « fucké » son développement. Oui. Tu comprends ? Oui. C'est pas un adin, là. C'est bloqué, là. Ah, bloqué, bloqué, bloqué solide. Au lieu d'avoir une... Bon, on pourrait parler à notre mère, on pourrait parler à nos parents. S'ils nous ont élevés convenablement, puis exprimer des points de vue qui ne collent pas avec leur opinion à eux que c'est correct, il n'y en a pas de problème. Là, c'est impossible. Dans ce cas-là, c'est impossible. Elle fige et instantanément redevient momentanément une petite fille. Toutes ses capacités psychiques disparaissent. Paf ! Il y a un blanc, il n'y a plus de mots qui sortent. Comme lorsqu'elle avait 4 ans, 5 ans, et sa mère utilisait sa grosse voix, au point de presque la faire pisser dans ses culottes. D'ailleurs, je n'y ai pas demandé, mais probablement que quand elle était petite, elle devait pisser dans ses culottes quand sa mère lui parlait. Il y a un éviseur qui utilise ça au sous le point de... Comprends-tu ? Oui, c'est la peur, carrément. Il y a une peur. Il y a une peur qui paralyse le cerveau. C'est rien. Ces espèces de mères tarées-là prétendent qu'ils ont bien élevé leurs enfants. Je le fais de mon possible. Allez donc vous faire foutre les pauvres dites. Ça me fait plaisir de vous le dire au nom de celles que vous avez traumatisées. Races de bâtardes. Mais ce que je trouve étonnant dans cette histoire-là, c'est que France manifeste le désir de s'éloigner de ses parents et ses parents reviennent continuellement. Il n'y a l'âge pas. Oui, oui, et en plus, elle traîne Guenilloux avec elle. Comprends-tu ? Pour se donner bonne conscience, et renforcer son autorité abusive ? Après encore Torchaud, c'est incroyable. Mais c'est plein. La situation de France, c'est plein au Québec. OK ? Tu vois ça facilement partout, cette dynamique-là. C'est du harcèlement, Pierre. Ça devient... Je comprends pas... Je pense que... Je pense que... 35 ans. Pourquoi tu penses que je... que je sens rognarde ? Quel est le plaisir de nominer quelqu'un de 35 ans ? Est-ce que tu conviens que je savais ce dont je parlais ? En tout cas, moi, j'ai pas de terme, je voudrais pas qualifier... harceler ses enfants, je... C'est gros, c'est gros. Docteur... C'est une sorte de... de commentaire, Pierre. OK, on dit que la rancune ici, ça pourrait dénoncer... démontrer une certaine forme de noblesse ou d'intelligence. Et quand tu en veux à quelqu'un, la plus grande... ignorer complètement et neutraliser la rancune. Tu te donnes la possibilité de couper complètement avec cette personne qui anime en toi la rancune, qui fait quelque chose. quel bel laïf, tes féminines. Ignore un bandit, tu vois ce qui va t'arriver. Tu sais, c'est dénué. Mais c'est pas féminin ici, Pierre. Mais oui, c'est pas parce que c'est un homme qui te dit que c'est masculin, le discours, la rhétorique est féminine au Québec. Ben oui, on a une belle rhétorique féminine. Alors, on poursuit. Alors, on parle de la rancune aujourd'hui. Bon. C'est Marcel ? Marcel à qui on parle. Bonjour Marcel. Bonjour Jonéane. Oui. Bonjour Doc Mailloux. Bonjour Marcel. Ça va bien ? On vous écoute. Oui, j'aimerais vous donner un petit peu mon vécu aujourd'hui. parce que c'est pas trop dur avec moi. Ma fille de 16 ans est ici dans la Gaspésie, est en vacances avec ses deux copines Marie-Has et Cheryl et ils vous écoutent. C'est vrai, on est en semaine de relâche cette semaine. J'avais oublié ça. Ben oui, ben oui. Et vous savez ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai plusieurs amis qui vous écoutent qui ont fait vous tomber sur le sujet de la conversation et je pense entre autres à Gilbert, un de mes amis qui est camionneur. Si j'aurais la chance de vous parler, il vous dirait un gros merci. Je transmets son message. Bon, moi je vais vous parler un petit peu de la rancune. Oui, c'est sûr qu'à 15 ans, 20 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, il y a 30 ans, 35 ans, on ne réagit pas par rire. Mais il y a eu face à ces émotions et à des rancunes. Aujourd'hui, à 41 ans, sur le coup, je vais t'envoyer promener puis à peu près si ça ne fait pas mon affaire puis l'émotion va ressortir puis ce que je veux en venir c'est que je suis un peu égoïste là-dedans. Moi, je n'aime pas vivre dans la rancune. Oui. Je n'aime pas cet élément-là, ça me torture en dedans puis je me débarrasse de ça. Un peu comme je trouve quand on est en émotions les gens qui sont carencés puis qui crient puis qui s'emportent on dirait que l'émotion enlève un petit peu de la réalité mais de la logique on dirait de la même sorte d'un point. Est-ce possible ce que je dis là? Non, c'est vrai. Bon, je vous donne un exemple comment est-ce que moi je vois ça. Je me rase le matin puis je me regarde dans le miroir puis je me sens bien. Je trouve que je suis en paix avec moi-même. Là, peut-être 15 ans, 20 ans, j'écoutais un film qui parlait d'un équilibre puis la fin de l'histoire de mon lieu, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un vieux film c'était l'histoire c'était que l'être humain est le pire ennemi de l'être humain. Ça, ça rejoint lorsque je dis que le pire ennemi d'une femme c'est une autre femme ou sa mère. On conviendra que ce n'est pas loin. Exactement. Donc moi, je suis peut-être égoïste d'un milieu mais je veux vivre mon petit bonheur à moi et je ne veux pas qu'une autre personne qui a fait du tort c'est sûr que je n'ai jamais subi de viol ma fille n'a jamais subi de viol il n'y a jamais personne qui a subi de graves gestes chez nous je ne peux pas vous parler de ça je ne le connais pas mais des gestes que tout le monde connaît tous les jours puis de la rancune je ne suis pas capable de garder ça en dedans de moi c'est comme si je le digérais puis je suis en position Dans certains cas pas dans tous les cas mais dans certains cas on peut voir là une certaine immaturité psychologique c'est-à-dire une incapacité un peu comme un enfant à vivre une émotion désagréable je ne vous dis pas que c'est votre cas nécessairement il y a une possibilité que ce soit ça un peu comme un enfant vous avez hâte de vous débarrasser d'une émotion désagréable alors qu'un adulte doit composer avec une panoplie d'émotions qui paraît désagréable je veux vous dire il y a certaines personnes que je ne veux plus voir par après c'est évident mais je n'en tiendrai pas la rancune vous ne pensez plus vous les évacuez de votre vie exactement vous pensez beaucoup bonjour attendez un petit peu oui oui vous dites qu'il n'y a pas de ressentiment mais il y a une réaction puis il y a une prise de position très claire je comprends votre point oui oui je ne suis pas un enfant à ce niveau-là je ne vais pas prendre position ah ben oui alors que si vous étiez incapable de ressentir de la rancune vous seriez incapable de prendre position exactement ça c'est bien dit il faut faire attention oui puis là je pense que ce qu'il faut en arriver c'est comme être humain il faut en arriver à être en paix avec soi-même puis en amour c'est l'amour qui va réduire tout ça ça ne veut pas dire d'être innocent puis de pardonner tout le monde puis de se laisser manger à l'un et tout le dos exactement ça on essaie de se donner des balises raisonnables puis quand on largue quelque chose ou quelqu'un qui nous a fait du dommage et que tu étais plus sous son emprise tu sais la rancune dans le fond tu es sous l'emprise de ce que quelqu'un t'a fait non pas nous pas dans tous les cas c'est plus grand chose c'est que la rancune c'est un champ qui est vaste dans lequel il y a toutes sortes d'herbes puis il y a même des arbres alors il y a une question de degré dans la rancune c'est pour ça que si tu te limites à en parler dans les termes où tu viens d'en parler je pense qu'on occule toute une partie de ça c'est sûr Pierre je pense qu'elle est vaste la rancune ça dépend de l'offense ça dépend s'il s'agit d'une injustice ça dépend s'il s'agit d'un crime il y a bien des ça dépend il y a des degrés différents alors on peut entretenir un petit ressentiment un moyen un très fort un extrême c'est ça c'est ça la réalité intérieure exactement merci j'ai terminé Jaline puis d'Apnayou vous suscitez beaucoup d'intérêt je suis allé vendredi le 25 février à Maison Théâtre il y avait le producteur Robbie Hart qui était là il avait fait un lancement avec The Great Games il parlait de l'équipe nationale féminine de soccer qui s'est rendue en année finale aux derniers Jeux Olympiques puis j'avais parlé de vous Jaline puis d'Apnayou j'aime mes copains je le connais bien puis il m'a dit ça ça serait toute une idée allez bye Marcelle merci Marcelle bye bye on parlait Geneviève bonjour Geneviève bonjour je suis tellement heureuse de vous joindre bonjour Geneviève bonjour premièrement mon appel c'est la première fois que j'appelle chez vous bienvenue et merci la raison de mon appel c'est lorsque j'ai entendu Sylvie vous parler j'étais sur un coin de rue et les larmes m'ont venue et je vous ai trouvé très fort de pouvoir accepter ce qu'elle vous disait avais-je le choix ? non en tout cas bref bravo pour vous vous savez à l'occasion je me retrouve comme Cassius Lee d'un câble oui je suis c'est obligé d'accepter ça fait partie de la game je suis payé pour ça c'est mon rôle puis c'est ma crédibilité qui est en jeu oui alors elle vous laisse vider le coeur elle vous laisse vidanger oui je comprends mais moi la méchanceté des gens intentionnels ça me jette par terre attendez un peu c'est quoi bon parlez de vous c'est quoi cette affaire-là de larmes de larmes vous dites j'étais sur un coin de rue ah oui parce que les larmes m'ont venue parce que j'ai trouvé ça difficile j'ai trouvé ça méchant ça m'a fait de la peine pour vous en tout cas bref c'est pas vraiment la raison de mon appel de toute façon allez-y je vous appelle pour votre sujet du jour comparativement une auditrice qui vous a téléphoné tout à l'heure que sa mère la contrôlait nous notre mère nous a comme laissé aller moi je n'ai plus aucun contact avec ma mère on est trois enfants chez nous puis elle ne veut pas me voir moi particulièrement parce qu'il y a huit ans je l'ai envoyé promener puis elle m'en veut c'est l'opposé de la situation oui complètement c'est fortement féminin ce que vous êtes ce que vous êtes en train de décrire il y a beaucoup de mères qui ont fait ça au Québec ça n'a pas de bon sens bien que la fille essaie de s'affirmer il l'envoie promener puis c'est solide vous n'aviez pas vu venir ça Geneviève ben oui et non dans le sens que moi quand ma mère elle a quitté mon père c'est comme si elle était devenue une autre personne c'est comme si elle avait joué un rôle pendant 25 ans avec mon père puis au moment où elle a quitté mon père elle a tellement accumulé dans sa vie que c'est comme c'était revenu le même type de personnalité qu'elle était quand elle a rencontré mon père donc bref moi j'en ai voulu au début parce que j'ai un petit frère qu'elle a abandonné il y avait 9 ans donc moi j'en ai voulu un petit peu au début d'avoir abandonné mon frère parce qu'on a eu de la difficulté avec lui elle avait toujours peur qu'on ne revienne pas il n'y avait plus le moyen de le faire garder encore aujourd'hui il y a de la difficulté dans la vie un petit peu parce qu'il y a toujours il y a une certaine crainte puis il y a de la misère à s'affirmer bref parce qu'elle est partie elle ne vous prenait pas les fins de semaine elle n'était pas là jamais une grosse coupure oui c'est ça elle a quitté en laissant papier sur la table puis elle a contacté à la maison mon frère deux semaines plus tard de plus en plus de mères qui font ça au Québec ça c'est vraiment un abandon ça c'est un don page Geneviève revenons sur un point il y a 8 ans oui vous dites que vous l'avez envoyé promener qu'est-ce que racontez-nous ça parce que c'est important c'est le point de départ du dérapage ok alors il y a 8 ans qu'est-ce qui est arrivé quand ma mère a quitté mon père mon frère parfois allait voir ma mère la fin de semaine oui non mais vous là vous dites je l'ai envoyé je vous raconte ce qui s'est passé la raison pour laquelle j'ai dit ça commencez par la fin de l'histoire ça va être plus facile à suivre je ne comprends pas vous dites je l'ai envoyé promener oui de quelle façon en disant quoi ou en faisant quoi euh c'est traiter de grosse vache êtes-vous sérieuse pardon êtes-vous sérieuse ah oui vous avez dit ça à votre mère oui vous aviez quel âge à l'époque 19 ans 19 ans mais tu sais j'avais de la peine ben oui tu sais puis j'ai dit mais je n'avais pas dit ça pour rien il y avait dû se passer quelque chose ben oui c'est ça vous essayez de dire tantôt par rapport à votre frère il s'était passé quelque chose avec votre frère pourquoi vous avez dit ça à votre mère ce qui a déclenché c'est parce que mon frère quand il allait voir ma mère des fois c'est moi c'est la première fois que j'en parle quand mon frère il allait voir ma mère des fois la fin de semaine il revenait puis ma mère l'emmagasinait tellement d'ondes négatives par rapport à mon père par rapport à tout le monde que mon frère revenait à la maison complètement transformé puis on avait de la difficulté avec lui puis c'est ça puis mon père qui se retrouvait à la maison c'est les anciens modèles de famille donc quand ma mère a quitté mon père il avait de la misère à faire le lavage des trucs comme ça donc moi j'ai essayé d'aider j'ai essayé d'un côté d'aider mon père puis aussi d'aider mon frère à la perte de sa mère un petit peu puis quand mon frère revenait à la maison c'était complètement en enfer on avait de la misère à le contrôler il manquait de respect à mon père donc vous dites que vous n'avez jamais parlé j'ai appelé ma mère puis en tout cas je ne me rappelle plus trop qu'est-ce qui s'est passé attendez-moi je vais juste changer de téléphone on va faire la téléphone on va faire la pause ok pendant que je n'ai une change de téléphone on va faire la pause puis on vous revient Geneviève Geneviève ? oui bon ok on a la communication est bonne bon parce qu'on était à un moment crucial pourquoi avez-vous traité votre mère de grosse vache ? ben sur le coup de l'émotion quelle émotion ? l'émotion de la peine de nous avoir laissé probablement mais d'en plus peut-être en plus de ramener ces états d'âme négatifs peut-être à la maison je ne sais pas je ne sais pas et quel était son agenda sa motivation d'agir ainsi ? elle en voulait beaucoup à mon père méchanceté ? ah c'est sûr avez-vous remarqué que vous avez commencé croyant qu'il n'y avait pas de relation entre votre réaction et ce que vous êtes en train de dire ? Sylvie est allée vous arracher des larmes oui parce qu'elle a fait preuve d'une méchanceté ah oui puis moi ça me jette à terre instantanément méchanceté de Sylvie avec méchanceté de votre mère méchanceté féminine alors votre mère vous a prédisposé à être très vulnérable face à une attitude de méchanceté oui ou la peur de s'abandonner aussi parce que c'est même pas la peur ça l'a été oui vous l'avez été abandonné est-ce que c'est la première fois que vous aviez une rencontre costaude avec elle ? une conversation costaude ? non parce que moi j'ai déjà dit je l'ai amené manger au restaurant une fois et j'ai dit que j'aimais beaucoup mon père et que je l'aimais elle aussi puis que mon père ne parlait pas d'elle et que je n'accepterais pas qu'elle parle de mon père devant moi parce que je les aime tous les deux à mon régal tu sais que c'était pour être comme ça que moi je ne voulais pas partager ma vie avec elle alors vous étiez plus adulte quel âge avez-vous maintenant je veux dire 28 ans 28 ans oui je suis 28 ans elle a quitté j'en avais 19 maman oui donc là tu sais c'est sûr que moi je me dis les personnes de ce genre-là que ce soit ma propre mère ou que ce soit une soeur ou que ce soit une amie j'en veux pas dans ma vie oui mais je me dis est-ce qu'un jour ça va me rattraper ça de fermer les yeux sur pas un ressentiment mais sur de la peine ou des trucs pas réglés parce que de son corps tu sais moi j'ai tout essayé j'ai quand même réessayé il y a deux ans de la rappeler elle ne veut rien savoir votre mère elle vous rejette pour la deuxième fois elle vous rejette vous avez été profondément offensée par l'incompétence maternelle définitivement ok alors cette rancune-là vous n'avez même pas besoin de la nourrir elle est là et elle va vous rattraper si vous essayez de la contourner au lieu de simplement vous pensez que j'ai de la rancune envers ma mère ? pardon ? vous pensez que j'ai de la rancune envers ma mère ? avec raison votre mère est incompétente je ne sais pas si c'est de la rancune ou de la peine mais oui oui le ressentiment c'est l'émotion c'est pas clair là parce que conscientement vous ne vous permettez pas de ressentir pleinement cette émotion refoulée mais si vous vous laissez aller à ressentir simplement ce qui est en vous vous allez avoir vous allez éprouver toutes sortes d'émotions là mais comment on fait pour faire ça ? rien on fait rien c'est que jusqu'à maintenant vous avez essayé d'éviter et en nous appelant cet après-midi vous acceptez ce qui est en vous en vous permettant de verser des larmes en écoutant Sylvie vous vous êtes autorisé à ouvrir une partie de votre inconscient et ce qui est refoulé la prochaine fois que sa mère va fermer la porte ou qu'il va y arriver quelque chose pour sortir de ça Pierre qu'est-ce que Geneviève ? non ça marche pas comme ça mais elle va réagir encore à chaque fois non non elle reconnaît non non mauvaise route ça c'est pas non mauvaise route simplement laisser oui laisser c'est ça mais non la prochaine fois c'est pas ça n'a pas d'importance Geneviève la prochaine fois elle n'a pas d'importance c'est pas ça c'est le passé qui est refoulé je comprends je comprends plus Geneviève va laisser sortir ce qu'elle a en magasiné comme émotion comme rancune comme souffrance comme peine plus si jamais il y a une autre rencontre ça va être différent plus elle aura évacué en arrière ça n'a pas d'importance qui a qui vous qu'il n'y en aura pas d'autre rencontre qui en est ou pas je m'en fous c'est pas pertinent bon ok la question on va la retourner d'une autre façon si Geneviève réussit à vivre sa souffrance sa peine là à la recevoir est-ce qu'elle va finir par être relativement indifférente par rapport à sa mère bon ce qui arrive c'est qu'il y a plusieurs choses c'est pas la peine c'est la rancune c'est la rancune c'est un profond ressentiment oui envers une mère qui a été incompétente oui même méchante oui ok alors d'accepter ce ressentiment là probablement va permettre à une partie des émotions refoulées de se manifester qu'est-ce qu'il y a au jeu de refouler je ne le sais pas Geneviève le sait pas on le verra on le verra ça ne mord pas mais ça va faire mal ça m'aiderait-tu d'aller consulter pour faire sortir le méchant je ne le sais pas je ne sais pas si le méchant va sortir plus vite on aurait le voulu j'aime bien le petit bout que vous avez fait cet après-midi et pour répondre à Janine à la question au point de Janine c'est que je n'ai aucune idée une fois que vous serez débarrassé de ce qui est refoulé en vous de quoi va avoir l'air votre relation avec votre mère je n'en ai aucune espèce d'idée relation est un grand mot présentement moi je n'en ai aucune idée quelle va être votre prise de position face à cette femme je n'en ai aucune idée mais ça va changer quelque chose le fait que Geneviève évacue prenne conscience ça va changer quelque chose ce que ça va changer c'est que lorsque Geneviève vous allez entendre une femme être méchante être ouvertement méchante ça ne vous fera pas imprimer la différence vous allez simplement vous dire c'est une femme qui est méchante comment je pensais à ce point là ben oui ben oui je ne sais pas c'est ça quelque part alors la catharsis c'est ça l'évacuation d'une émotion refoulée c'est simplement ça ouais c'est que notre inconscient ne nous fourvoie plus je comprends ça vous l'avez Geneviève bonne chance merci bonne journée on parle à Jean-William maintenant bonjour oui bonjour docteur Mayot oui bonjour Jean-William j'aimerais pas avoir votre avis sur un peu votre définition de la mais les gens parlent aujourd'hui rien de oublier de mots excusez-moi la rancune oui la rancune je veux avoir un peu votre définition de la rancune le dictionnaire c'est pas moi c'est pas moi à définir les concepts s'il fallait que j'ajoute des définitions autres que celles du dictionnaire ce serait confondant c'est un ressentiment ben moi je trouve que ressentiment suite à une offense à une injustice et j'ajouterais même à un crime contre la personne ou contre sa personne ben chaque personne invente sa propre rancune dans le fond ben oui parce que chaque personne va décider ce qui est une offense une injustice ou un crime ben oui vous avez raison dans le fond chaque personne établit comment va la réagir soit en pleurs en pleurs avec la violence chaque personne va décider de l'intensité de l'offense c'est une question de perception tout ça c'est une question de perception tu peux dire la même chose à deux personnes puis une va t'en tenir rigueur jusqu'à la fin de ta vie puis l'autre il y a des mécanismes qui peuvent intervenir comme le mécanisme de déplacement quand Geneviève tout à l'heure a traité à 19 ans sa mère de grosse vache ben là la mère elle en a profité pour prendre ce commentaire-là et déplacer là-dessus toutes sortes de choses et en tenir rigueur à sa fille ok mais c'est un peu quelque chose aussi que les personnes inventent dans le fond on pourrait ne pas en avoir besoin du tout mais c'est un peu un effet psychologique que le monde se donne puis vous voulez dire expliquez-le ou en tout cas vous jugez que c'est une offense ok hein Pierre oui il faut que ce soit quelqu'un qui vous fasse qui vous fasse son brage ok ben je vous remercie beaucoup docteur Mayou ben je vous remercie j'ai bien aimé parler avec vous c'est la première fois puis je trouve que vous êtes vraiment bien gentil je trouve qu'il y a bien des gens qui voudraient que bien des choses ne proviennent ça se poudre c'est leur opinion c'est leur prérogative ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi comme vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi bye Jean-William bye bye bonjour merci de votre appel un jeune auditeur Pierre quel âge c'est Jean c'est Jean ok les jeunes sont en congé cette semaine cet après-midi les vieilles grébiches je dois dire que si on lisait en ondes tous les coriels je pense que vous auriez des petits frissons cet après-midi il y a beaucoup de jeunes et de jeunes femmes qui désapprouvent les vieilles grébiches frustrées qui sont portées à prendre les René et les Sylvies de ce monde faites attention les grébiches parce que vous allez vous faire planter et ce ne sera pas par moi la jeune génération n'aime pas les vieilles grébiches toutes les femmes âgées ne sont pas des grébiches mais il y en a un maudit paquet qu'elles sont faites attention vous allez mal vieillir les vieilles grébiches et Pierre c'est un conseil que je vous donne conseil d'amis celui-là demain oui demain on parle des enfants battus des enfants battus au Québec à la suite d'une étude qui est parue la semaine passée alors là on va parler des grébiches qui ont regardé leur journal il y a la presse le 25 février tu veux ma mort tu veux ma mort radiophonique toi là après après-midi on tombe demain les enfants battus après une très belle nouvelle qui est le congé parental ça ça fait quasiment l'unanimité et il y a Louis Gossin qui me disait juste après son émission ils attendaient un appel pour confirmer il y a des femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher avant le mois de janvier 2006 il y aurait peut-être des aménagements ça va dans ce sens là où on considérait leur semaine de travail pour avoir un certain montant pour prolonger le congé de maternité c'est ça alors demain on brasse tout ça oui et bon retour à tous oui les grébiches et les brutes belle gang demain